partie. Aujourd'hui, du coup, on est sur un atelier qui va aborder la question des partenariats privés, alors pas au sens traditionnel du terme, mais aussi à ce sens PPP dispositif juridique, on va aller bien, mais comment fabriquer de la ressource pour financer des projets d'intérêt territorial sur un territoire, au regard des contraintes qui sévissent sur les financements publics et des besoins créant du territoire de développer certains types d'équipements, certains types de réseaux. Ce sera le sujet d'aujourd'hui, ça s'intitule « Impulser de nouvelles formes de partenariats publics privés territoriaux sur le territoire ». Et puis, je vais commenter par vous faire un très rapide rappel de la démarche du projet territoire, je vous expliciterai de façon aussi rapide au programme, et puis on commencera du coup par l'introduction de François Gavin, qui est le référent et l'exécutif sur cet atelier. Le projet de territoire en deux mots, feuille de route de la mandature souhaitée par le Président, qui doit répondre à deux objectifs. Le premier, fédérer les acteurs autour d'une vision stratégique du territoire et de valeurs partagées. Le deuxième, donner de la visibilité, de la lisibilité et de la crédibilité aux actions de GPSCO et des communes. Le Président a souhaité que, à l'issue de la première année de son mandat, puisse être mis en place un triptyque stratégique qui s'articule les uns avec les autres. Le pacte de gouvernance, qui est un document qui permet de définir les relations institutionnelles entre les communes et la communauté urbaine, qui a été votée au Conseil communautaire de février dernier. Le pacte fiscal et financier, qui tient le principe d'un équilibre financier entre les communes et la communauté urbaine, et qui constitue quelque part sa capacité à agir sur le territoire et dans son développement, en lien avec les communes et l'interco. Et puis enfin, le projet de territoire, qui est à la fois un projet collectif qui permet de poser un cadre partagé dans lequel on va inscrire un certain nombre d'actions, qui seront légitimées par le fait que ça correspond à une faille de route. Et puis, une façon aussi de présenter le territoire à l'extérieur, sur justement l'ambition politique qui est portée. Rapide rappel du calendrier de la démarche, c'est Cécile Zamitz, première vice-présidente de la CEU, qui est délégataire du pilotage de cette démarche de projet de territoire par le président, et qui en a du coup initié le lancement lors du Conseil communautaire du 25 mars dernier. Deux enquêtes numériques de consultation ont été lancées l'une, le 28 mai, auprès des 1 500 élus communaux du territoire, l'autre auprès des 415 000 habitants et actifs du territoire, et ont été clos le 30 juin dernier. Elles sont en cours d'analyse et intègreront quelque part la matière première qui permettra de fabriquer le projet de territoire et qui sera présentée au vote lors d'un Conseil communautaire qui se donnera à la rentrée prochaine. Le Conseil communautaire du 8 juillet, donc demain, aura pour rôle de faire une première restitution de ce qui s'est joué à travers les premiers ateliers et à travers les enquêtes. À ce jour, donc, une quinzaine d'ateliers se sont déjà tenus. Les ateliers constituent un temps de travail collectif qui intègre à la fois en amont une participation active des services au design de ces ateliers. Ils sont multi-thématiques, bien évidemment, parce que la réalité d'un territoire aujourd'hui, elle est multi-thématique, transversale, elle est systémique, ça touche. Donc, ce sont des ateliers qui permettent de rassembler un certain nombre d'acteurs, évidemment, les décisionnaires que sont les élus. Chaque atelier est présidé par un VP de l'exécutif. Les élus communautaires qui ont pu s'y inscrire lors de l'envoi, le bout d'envoi de la démarche du projet de territoire, des services, des acteurs du territoire fondamentaux pour venir témoigner de ce qui s'y joue, de ce qui s'y passe, tant sur la question environnementale, économique, sociale. Et enfin, les intervenants extérieurs qui viennent apporter leur expertise, leur éclairage et qui nous permettent, quelque part, d'atterrir, de faire atterrir ces ateliers sur des projets contrôlés. L'atelier d'aujourd'hui cite à l'introduction de François Guéret, maire des Mureaux et vice-président délégué au Fonds européen et aux relations internationales du GPSCO, qui fait aussi partie de la commission d'attractivité du territoire. On engagera une partie 1 qui, de façon assez standard, a pour but de faire un état des lieux. Là, en l'occurrence, ce sera un panorama des différentes psychologies d'investissement mobilisées par GPSCO aujourd'hui. Avec une première mise à départ côté DGA Performance Financière, donc Angélique Mistral, qui viendra nous parler de la question du financement public et la limite du recours au subventionnement. Ensuite, on aura Ketiane Roshinchenko, directif du développement économique, qui viendra nous parler des investissements privés sur le territoire. Nous aurons ensuite deux témoignages d'être un du territoire, le Fonds national d'investissement pour le fluvial, avec envoyé à Lancelot, coordinateur technique d'initiative Saint-Louis, et le contrat territorial eau et climat par Laetitia Chegard, qui est chargée de projet de ressources en eau et biodiversité à Suez. Une deuxième partie qui va vers, du coup, la question que pose cet atelier, les dispositifs de financement privés, quels sont-ils pour GPSCO ? Avec une intervention sur la question des PPP traditionnels, sur les conditions du succès. Finalement, on a eu pas mal de retours assez négatifs de ces dispositifs, mais qu'est-ce qu'on peut en tirer et comment les utiliser le mieux possible sur les territoires, par Jean-Pascal Foucault, qui est ingénieur, enseignant-chercheur, Génie Urbain, Université de Technologie de Compiègne. Et enfin, une intervention de Xavier Desjardins, qui est professeur à l'Université de Paris-Sorbonne, qui viendra nous parler d'une structure à dot, le FAP-P à Balance-Romand, qui est issu des subventions de SIGA. Chaque partie se termine par un temps d'échange, qui est animé par Martin Vanier. Et pour ceux qui nous regarderaient en live, il est possible de poser des questions via le chat, et on prendra le temps, à l'issue de chacune des parties, de les poser aux intervenants et aux élus. Martin Vanier, je l'ai laissé se présenter, nous accompagne sur l'ensemble du projet territoire, et on sera l'animateur aujourd'hui. Martin, est-ce que tu es connecté ? Alors, c'est surtout l'occasion de vérifier que vous m'entendez. Très bien. Très bien. Martin Vanier, géographe. Donc, assez loin quand même de la question du jour. On va dire, l'ingénierie de l'investissement public et ses marges. Assez loin, je dois le dire, mais je crois que c'est un sujet qui n'est pas aussi fréquent dans nos expertises réciproques. Donc, on va tous s'y mettre gentiment. Et professeur à l'école d'obadisme et donc en assistance à ce projet de territoire jusqu'à sa livraison d'ici quelques semaines. Merci, Martin. Je vous propose de laisser la parole à François Garret pour une introduction de l'atelier. Bonjour à tous et à toutes. Je ne suis pas du tout en face avec M. Martin. Donc, Vanier, quand il dit un géographe ne peut pas ne pas être intéressé par un territoire. Au contraire, je pense qu'aujourd'hui, les investissements souvent sont les compléments ou sont les éléments essentiels par rapport à une détermination d'un territoire aussi bien sur la notion de qu'est-ce qu'on y met dedans, qu'est-ce qu'on met dedans et éventuellement quelle stratégie on adopte quand on se pose une semaine comme GPSO entre Paris et le Havre et qu'on se retrouve à la croisée des chemins sur la Seine, sur l'autoroute Paris-Normandie, etc. Donc, je pense qu'au contraire, un géographe a tout à fait sa place dedans et je pense qu'aujourd'hui, il est évident, les analyses en tant que telles par rapport aux éléments naturels, c'est important. Ensuite, quand on parle de financement, il faut faire très attention parce que si on l'aborde uniquement par la question du financement, je pense qu'on aborde par le petit coin de la lorniette. Ce n'est pas cela, généralement, un projet de territoire en tant que tel. Un projet de territoire, c'est quelle stratégie on se donne, mais dans tous les domaines. Et quand je dis quelle stratégie dans tous les domaines, ça implique aujourd'hui, tantôt nous sommes évidemment les moteurs de domaine, tantôt nous sommes éventuellement des co-partenariats avec les domaines et tantôt ce sont d'autres qui les font. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau des organisations territoriales, je pense qu'on ne peut pas ne pas imaginer que GPSO, je connais, on est 400 000 habitants, on se situe dans un territoire dans les Yvelines, on se situe à l'ouest de Paris, on ne peut pas imaginer éventuellement que GPSO ne sache pas ce que c'est le contrat plan État-région, ne sache pas éventuellement ce que sont les contrats en tant que tel, aussi bien avec l'Europe, avec d'autres éléments. Alors c'est vrai que quand on parle de partenariat public-privé, il est évident que GPSO est une structure publique en tant que tel, et dans une structure publique et l'équilibre avec une organisation politique dans lequel nous sommes 73 communes, nous sommes une fédération, nous sommes comme un peu l'Europe et il n'y a pas du tout, j'irai, d'organisation territoriale avec une majorité, nous sommes une fédération de communes et une fédération de territoires. Sachant que nous allions du rural, nous allions de l'urbain, nous avons aussi des éléments de nature qu'on devrait savoir utiliser comme la Seine ou d'autres. Alors quand je parle de cela, bien évidemment GPSO est une responsabilité en fonction des compétences qui lui sont allouées. Parce que certaines compétences restent du domaine des communes, d'autres compétences dépendent de ce nom, de la région, et c'est comment l'ensemble, je dirais, de ces briques, comment on en fait un édifice qui va construire un territoire, un territoire partagé entre la Normandie et Paris. Tantôt on peut être back-office de la Normandie, tantôt on peut être front-office de la Normandie, tantôt on peut être back-office de Paris la Défense ou de front-office, dans des domaines comme l'activité économique. Mais aujourd'hui, on ne peut pas imaginer où il n'y ait pas aussi des réflexions sur d'autres sujets. Alors c'est vrai que ce n'est pas nécessairement dans les domaines de compétence de GPSO, par exemple le problème de la santé, le problème de la couverture sociale, la question aussi de l'habitat qui fait partie de GPSO, les questions aussi, je dirais, d'homogénéité entre les communes, les rurales et les urbains, et donc tous ces sujets là sont importants. Alors bien évidemment, autour de la table, j'ai remarqué, nous sommes un ensemble de personnes diverses, qui venons de raisons différentes aussi, mais je pense que tous, on a une volonté stratégique de faire de ce territoire un territoire dynamique, un territoire d'avenir et surtout un territoire d'innovation. Parce que si demain ce territoire n'est pas capable de se positionner à l'ouest et à l'est comme la terre de l'innovation, et bien on restera toujours dans le passé et bien évidemment sans voir ce que sera l'avenir. Alors, sur la notion de partenariat financier, les partenariats financiers publics et privés, et tantôt le public peut être l'initiateur de projet, et donc éventuellement en association, par exemple, dans les domaines environnementaux, dans les domaines environnementaux, dans les domaines environnementaux. Je sais qu'Arienne Group travaille aussi, il y en a d'autres entreprises, et donc il est évident que ça va jouer un rôle fort sur nos territoires. Alors, quand je parle d'un rôle fort sur le territoire, moi je suis natif du territoire, j'ai vu les évolutions depuis plus de 50 ans sur ce territoire, et il est évident qu'à un moment donné, chaque décision que nous prendrons, c'est vrai qu'aujourd'hui, un territoire, la France, c'est tous les 30 ans, certains territoires, c'est tous les 20 ans, et nous, GPS, on s'attendait. Maintenant, parce que des fois, le public a ses limites, et quand je dis ses limites, c'est son agilité, parce que des fois, le public n'est pas agile en tant que tel, parfois il est agile, mais souvent il est... Le département privé peut-être des fois peut nous bousculer, et c'est aussi l'intérêt de nous bousculer, et ça veut dire que si on doit être bousculé, si on doit travailler de façon complémentaire les uns les autres, il faut aussi qu'on ait une homogénéité, une harmonie par rapport à des sujets que nous définissons. Alors maintenant, sur les financements, c'est ce que je vous disais, il y a des financements d'État, il y a des financements éventuellement de l'Europe, et je pense qu'en France, on n'est pas très doué par rapport à l'Europe, mais c'est comme ça, notamment par rapport à d'autres pays, on pourrait être beaucoup plus brillant que nous le sommes, par rapport à la région, au département, mais éventuellement aussi il y a d'autres financements, comme par exemple on parle du plan de relance, on parle de tout un tas de sujets. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il peut y avoir aussi des financements outre, et ça dépend des projets que nous menons. Par exemple, on peut mener des projets de financement avec la Caisse des dépôts, qui est un bras armé normalement de l'État, mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la Caisse des dépôts, si Marie-Alain Nouradou est là, elle comprendrait ce que c'est un bras armé quand Napoléon l'a créé. Ce n'est peut-être pas le système, ça va prendre des risques aussi. Et donc là-dessus, c'est peut-être un joke que je dis, j'ai bien toujours provoqué un peu la Caisse des dépôts là-dessus, mais je pense aujourd'hui, c'est comment, comment à partir de projets, comment à partir d'une stratégie, et comment on converge tous vers cette stratégie, bien évidemment public-privé, sachant qu'éventuellement dans le privé, il y a aussi des stratégies qui peuvent être liées au niveau des activités qu'ils ont. Par exemple, demain, quand on parle de renommée et du refit, il est évident que c'est une stratégie qui va nous amener à 10 ans, dans laquelle le territoire normalement devrait avoir des conséquences importantes, mais des conséquences aussi bien au niveau activité, aussi bien au niveau de tout ce qui est infrastructure. Donc voilà, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, il faut faire très attention de ne pas tomber non plus, parce que ça, j'ai connu ça, moi-même, j'ai eu des activités professionnelles, je n'ai pas été élu toute ma vie, d'ailleurs, je n'ai jamais voulu vivre de la politique. Donc je peux vous dire, je connais aussi comment ça fonctionne dans certains corporates ou dans certaines entreprises, souvent, on considère que le public n'est là que pour éventuellement voir comment on pourrait tomber un peu des subventions pour éventuellement pouvoir avoir un projet. Non, je crois qu'il ne faut surtout pas partir par là. Je pense qu'aujourd'hui, le Covid, etc., nous apprend une excellente, à la fois c'est peut-être négatif, mais à la fois c'est positif, parce que ça nous apprend à une mutation culturelle, à une mutation sur les stratégies qu'on veut, et une mutation pour savoir comment on pourrait travailler des partenariats publics et d'actions qui peuvent demain rejaillir sur des partenariats financiers. Voilà, écoutez, je pense qu'on va essayer de tenir en deux fois trois quarts d'heure, parce que comme on est avant le 9 juillet et tout le monde se barre en vacances, il faut qu'on tienne bien pour que chacun puisse en télétravail, pour l'école bleue, pouvoir travailler depuis là où ils sont. Merci. Merci, monsieur le vice-président. On tâchera donc de tenir en deux fois trois quarts d'heure. Pour aller vite, du coup, partie lune sur le panorama des différentes typologies d'investissement mobilisées aujourd'hui par la CEU. Je laisse la parole à Brigitte Nistral, DGA Performance Financière, qui vient nous parler du financement public. Oui, je vous remercie. Je pense que j'en ai pour cinq à dix minutes. Je vais faire assez bref et synthétique. Effectivement, la recherche de financement nous anime tous au niveau des collectivités. Pour ce qui concerne la communauté urbaine, c'est l'une des priorités qui a été donnée dans le cadre notamment du nouveau mandat, l'ancien mandat également. Mais voilà, c'est affiché comme étant une priorité. Et c'est souvent le cas, je dirais, dans toutes les autres collectivités pour faire face à ce qu'on a subi depuis un certain nombre d'années, à savoir une réduction régulière de nos recettes, la fameuse, par exemple, dotation globale de fonctionnement. Mais, et là, on le voit encore plus dans le cadre de la crise sanitaire, puisqu'on doit faire face au sein de GPSCO, par exemple, à une réduction des recettes de fiscalité, baisse de la CIVAE, par exemple. Donc, moi, là, je vais vous parler surtout, en fait, enfin, ce que je veux vous montrer, c'est que les financements externes et subventions publiques sont indispensables aujourd'hui pour mener nos projets. Ça, c'est clair. C'est une condition absolument nécessaire. Mais on verra, pour autant, ce n'est pas une condition suffisante parce que, évidemment, ce n'est pas la panacée non plus de disposer de subventions publiques pour mener à bien nos projets. Alors, on a la chance à la communauté urbaine de disposer d'un service dédié à la recherche de financement, à l'accompagnement des directions pour monter les dossiers de subvention, pour avoir une vision globale de tout type de financement qui existe, assurer une veille, alors notamment sur les aides que sont les fonds européens, les subventions de la région, de l'État et le département des e-lines qui est un partenaire privilégié de GPSCO qui est à nos côtés pour nous accompagner. Donc, un tel service, c'est une chance parce que, évidemment, la communauté urbaine peut se le permettre compte tenu de sa taille, mais c'est une chance parce qu'on a une véritable ingénierie dédiée liée au montage des dossiers. Et on le voit, ça peut être un point pour certaines collectivités de ne pas disposer de cette ingénierie. En fait, concrètement, notamment sur les fonds européens, si je prends l'exemple des fonds européens, les dossiers sont d'une telle complexité que certaines collectivités de petite taille, en fait, préfèrent ne pas répondre à des appels à projets d'aide européenne parce que les dossiers sont trop complexes à monter, trop complexes à suivre. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de contraintes sur l'avancement ou non de l'opération et donc, voilà, ça peut être dissuasif. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la région qui gère les fonds européens nous demande, nous, CU, d'être positionnés comme interlocuteur intermédiaire entre les communes et la région lorsque l'on programme les fonds européens en question. Donc, en soi, on le comprend, monter un dossier de subvention, ça a un coût et toutes les collectivités ne peuvent pas assumer ce coût de montage des dossiers et de suivi des dossiers. Donc, ça, c'est un premier élément. Un second élément porte, en fait, sur la manière dont on procède dans le temps quand on a un projet. On envisage d'avoir un projet d'investissement. Évidemment, on n'est pas sûr de le réaliser puisqu'on en est à son étude de faisabilité et surtout aussi, il va dépendre justement des pourcentages de financement, de subvention et de fonds propres que l'on pourra apporter à ce projet. Alors, souvent, ce qui se passe, c'est que nos partenaires financiers nous demandent, et encore une fois, ça peut être le cas de la région, dans le cadre du CPER, ça peut être le cas des fonds européens. Donc, nous demandent de solliciter des subventions alors même que nous ne sommes pas sûrs de conduire le projet. Et parfois, ça peut obérer nos capacités à venir à solliciter ces subventions. Dans le cadre des fonds européens, on a quand même, on doit se tenir à un certain degré de réalisation de nos opérations. Si une opération est abandonnée ou n'est pas réalisée comme il se faut, en fait, on peut à certains moments remettre les crédits non utilisés dans un pot ou les réfléchir sur d'autres projets, mais ce n'est pas open bar et donc on peut être limité. Par exemple, pour notre future programmation fonds européens qui va se dérouler en fin d'année, on pourrait nous dire, ben voilà, la CEU a eu tel degré de réalisation de ces opérations et finalement a mobilisé un certain pourcentage des subventions qu'on devait lui accorder. On estime que ce n'est pas assez et ça pourrait nuire finalement à la qualité du dossier de la communauté urbaine. Bon, passons cet état. Maintenant, le projet, on va se dire qu'il est sur les rails. On sait qu'on souhaite le faire, mais comme vous le savez, les règlements d'attribution des subventions sont souvent liés à la production, à l'avancée du projet lui-même. Donc, on peut avoir un décalage de un an, deux ans, voire trois ans avant de commencer à percevoir des subventions qui d'ailleurs sont souvent à produire sur justificatif. Et ça, donc, c'est une avance de trésorerie, c'est une avance de budget que la collectivité doit être capable de mener. Je reprendrai un petit peu plus tard l'exemple de la communauté urbaine, mais toutes les collectivités ont aujourd'hui des marges de manœuvre financière réduites qui ne permettent pas forcément d'avancer selon les projets à un niveau de financement ne serait-ce que de l'ordre de 30%. Ça peut être, en fonction du montant du projet, ça peut être des montants importants à avancer. Alors, le département des Yvelines, notre partenaire privilégié, avait fait ce constat il y a quelques années sur certains dispositifs, avait fait en sorte de permettre finalement des avances de fonds plus importantes au début d'une opération pour justement permettre aux collectivités de pouvoir s'engager plus facilement compte tenu de ces éléments de décalage, donc éviter ce décalage dans le temps. Mais en tous les cas, ce décalage de perception des subventions, ça peut être un élément contraignant pour aboutir et mettre en place un projet d'investissement. Un autre élément, en fait, vous l'avez compris, une collectivité doit être capable de financer une partie de ce projet à minima 30% quand même. Et aujourd'hui, toutes les collectivités, nous nous retrouvons dans une situation où nos recettes diminuent d'année en année. C'est encore plus important avec la crise sanitaire. Nos dépenses ont tendance à, même si on essaie de les maîtriser au maximum, mais bon voilà, il y a des effets volume, des effets prix. Donc, on a quand même un effet, un effet qu'on appelle un effet ciseau, qui devient de plus en plus important pour toutes les collectivités. Donc, si on n'a pas d'autofinancement, c'est-à-dire des recettes de fonctionnement excédentaires par rapport à nos dépenses de fonctionnement qui nous permettent de financer une partie de nos projets d'investissement. Et donc, déjà, voilà, ça limite notre capacité de financement de nos projets. Et par ailleurs, si on n'a pas cette capacité de financement, vous allez dire on peut emprunter. Oui, mais on peut emprunter dans la limite d'une capacité à rembourser notre dette qui est raisonnable autour de 10-15 ans. Donc, on se retrouve aussi parfois limité parce que nos capacités financières ne permettent pas non plus de financer le solde qui n'est pas financé par des financements publics. Et puis, évidemment, à cela, ça ajoute aussi, lorsqu'on décide de mettre en place un projet d'investissement plutôt sur un équipement, parfois la collectivité doit aussi faire face à ses frais de structure ou coût de fonctionnement. Ce n'est pas toujours le cas, ça dépend des investissements. Et alors là, par contre, en général, bon, après, M. Garret, lui, a beaucoup d'expérience en matière de financement externe. C'est vrai qu'en général, c'est là que ça pêche. On a très peu d'aides qui portent sur les coûts de fonctionnement des structures. Donc, voilà, différents éléments que je voulais vous apporter. pour témoigner du fait qu'effectivement, c'est absolument nécessaire aujourd'hui d'optimiser l'obtention de financements externes, de fonds publics, de fonds européens, régions, CPER. Et on fait tout pour. Seulement, on a quand même à prendre en compte nos capacités financières à pouvoir porter nos projets. Donc, ça, ça peut être une limite. Et ça, ça vaut aussi bien pour les petites communes que pour les grandes collectivités. Donc, le niveau de financement d'un projet, et notamment son niveau de financement en subvention publique, sera évidemment un élément déterminant qui pourra nous permettre de dire, oui, c'est faisable ou ce n'est pas faisable. Et je dirais, si par ailleurs, on peut, et du coup, on se projette sur la possibilité de pouvoir aussi identifier d'autres types de financements plutôt dans le secteur privé, on en est au début. Mais je dirais que, voilà, là, ça a plus de chances d'aboutir encore. Voilà en quelques mots. J'espère ne pas avoir été trop longue. Non, c'était parfait, Angélie. Merci beaucoup. Ça permet de montrer aussi, voilà, les conflits, les collectivités sont confrontés, pardon. Et ce qui permet d'ouvrir aussi la thématique de l'atelier d'aujourd'hui, c'est qu'on voit bien qu'on a par les limites du modèle de financement public. Comment fait-on pour aller chercher d'autres types de financements ? Comment fait-on pour maintenir un niveau de développement satisfaisant pour les habitants, pour les actifs, pour les entreprises, pour tous ceux qui vivent sur le territoire ? Je vais donc passer la parole à Katia Miroshenchenko, qui est la directrice du développement économique et qui vient nous parler justement de faire un petit panorama des principales opérations sur lesquelles l'investissement privé vient du coup participer à la vie du territoire. Merci Mathieu. Bonjour Monsieur le Vice-président. Bonjour à toutes et à tous. Donc je vais, voilà, on va dire, compléter bien sûr le propos de Julie Gnistral, vraiment sur le volet on va dire investissement privé. Alors les quelques enjeux, je pense que c'est vous qui passez les slides. Voilà, merci. En tout cas sur les investissements privés, c'est vraiment de s'appuyer sur en effet ces investissements privés qui sont vraiment liés aux stratégies économiques et aux projets de développement prioritaire des entreprises. Ça c'est vraiment le premier point pour que vraiment ça irrigue totalement le territoire, que ça puisse aussi embarquer et d'autres acteurs économiques. Autre point, et ça a été évoqué, c'est aussi d'accélérer l'effet de levier public-privé, dans les deux sens. Dans quelle mesure, quand on met un euro de privé, ça génère un euro de public et inversement. Donc sur des projets, des grands projets structurants pour le territoire. Et puis autre enjeu, c'est aussi, et beaucoup de collectivités territoriales, d'Interco, font ça justement pour pouvoir trouver d'autres ressources de financement et puis aussi des modalités opérationnelles plus agiles. C'est de mettre en œuvre des véhicules juridiques, voilà, de gestion, de développement d'acteurs économiques qui permettent aussi vraiment d'attirer des investisseurs. Voilà, on parle d'acteurs économiques, mais aussi des investisseurs privés sur ces projets économiques qui sont identifiés par l'exécutif comme étant les plus porteurs. Donc je vais donner un petit peu d'illustration un peu de ces enjeux autour de trois actions qu'on a pu mener, on va dire, depuis quasiment quatre ans maintenant au sein de la communauté urbaine. Le premier, on va dire, exemple, illustration, c'est le programme Territoire d'Industrie qui est un programme national qui a été lancé fin 2019. Et ce programme, je voulais le présenter parce que je pense c'est un exemple intéressant, c'est vraiment un catalysateur d'initiatives privées. Donc ce programme qui a été lancé en fin 2019, donc la communauté urbaine a été labellisée Territoire d'Industrie parce que nous avions, je veux dire, toutes les caractéristiques un petit peu du cahier des charges, c'est-à-dire à la fois un territoire avec une forte histoire industrielle mais des enjeux de mutation industrielle très très importants. Et le corollaire, c'est une volonté de l'exécutif, de son président, du président au développement économique, vraiment un souhait de mener, je veux dire, de concert ces enjeux autour à la fois, bien sûr, du territoire industriel et puis des projets économiques. Et je pense, j'ai pris cet exemple parce que ce programme avec cette gouvernance partagée, vraiment entreprise et exécutif, a vraiment permis d'accélérer et d'élargir les projets d'investissement qui ont été initiés par des entreprises, notamment sur deux secteurs importants du territoire. Il y a deux exemples. Alors, bien sûr, je ne vais pas présenter les projets en tant que tels, d'autant plus que l'atelier de demain, ce sera des choses qui seront évoquées. Mais pour montrer que, quand même, je vais les citer, ces deux projets, le premier projet concerne le développement de panneaux photovoltaïques photovoltaïques sur des suites industrielles. L'objectif, c'est de réduire les coûts d'exploitation de ces entreprises industrielles. C'est intéressant parce que ça mobilise aussi plusieurs entreprises sur des secteurs très, très différents. Mais on voit que là, il y a le montant total du projet quasiment de 50 millions d'euros parce qu'on est quand même sur des investissements importants sur le développement de panneaux photovoltaïques et puis toute la gestion. On a aussi une mobilisation, j'allais dire, du temps homme industriel aussi pour le montage de ce projet. C'est quasiment, donc c'est Ariane Group qui a vraiment été à la valeur et piloté ce projet et ça représente plus de 100 heures, j'allais dire, de temps dédié à piloter le projet, à l'expertise aussi de ce projet. Et on voit que derrière, après, il y a un cofinancement public, notamment sur des appels à projets dont on vient de parler de la région, avec un cofinancement de 2,5 millions d'euros. Donc là, on voit vraiment qu'il y a un investissement d'entreprises et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce projet a un intérêt pour le territoire. parce que ça nous donne une expérimentation de mixité énergétique qui aussi rentre dans le PCAET qui est un des objectifs aussi de transition énergétique du territoire. Donc on est vraiment sur une initiative privée, mais qui génère de l'investissement important, 50 millions d'euros, et qui diffuse et qui irrigue sur les enjeux territoriaux territoriaux ou la communauté urbaine. Deuxième exemple, c'est le projet Sequence Lab. On est là sur le secteur de la pharmacie et chimie de spécialité qui est porté par le groupe Sequence qui est donc localisé sur Porcheville. Et donc là, vraiment, il y a une stratégie de ce grand groupe de positionner, c'est un grand groupe international, leur centre de R&D, donc c'est très important, sur notre territoire, sur Porcheville, avec vraiment comme objectif de créer un écosystème sur l'innovation et justement sur le développement de ces nouvelles molécules, avec notamment une transformation de leur site pour en faire un espace, on va dire, de co-incubation, d'innovation. Et là aussi, je voulais donc vraiment mettre en évidence qu'il y a un investissement important autour d'un équipement productif et aussi de R&D de 4,5 millions d'euros. Et puis derrière, voilà, notamment avec un accompagnement qui est apporté par la communauté urbaine, en s'appuyant sur les financements État-région qui existe, on vient abonder, en tout cas déjà, cet investissement privé qui est mis en place, qui est apporté par les entreprises. Voilà. Donc vraiment, là, deux exemples de projets industriels au service de la stratégie de développement économique des entreprises et qui ont des effets, j'allais dire collatéraux mais au sens positif, des externalités positives, je pense que c'est plus juste, pour vraiment générer d'autres, peut-être, projets. C'est le cas de Sequence Lab. L'idée, c'est que ça développe aussi des start-up qui viennent sur le site et on a un bon effet, j'allais dire, de levier privé-public. Voilà. Alors, deuxième aussi exemple, rapidement, je voulais faire un petit zoom sur cette période de crise parce qu'aussi, alors là, on est plutôt sur du, comment le public peut générer du, et consolider le privé, mais c'est vrai que là, dans cette période de crise économique et de fragilité économique des entreprises, c'est vrai que les différents dispositifs qui ont été mis en place, Etat-région, le département aussi a pu mettre en place des choses, on a un effet de levier pour vraiment transformer les sites industriels des entreprises et aussi maintenir leur ancrage local. Et je voulais juste donner quelques chiffres pour montrer que là, sur l'année 2020-2021, on va dire, si on consolide l'ensemble des plans de relance, Etat-région au sens large, pour notre territoire, ça concernait plus de quasiment 15 entreprises, 1000 salariés, ça représente quasiment plus de 200 emplois maintenus et c'est surtout, c'est le chiffre de plus de presque 21 millions d'euros de montants de projets industriels qui ont été soutenus à travers ce plan de relance avec quasiment, je vous dis, près de 200 emplois maintenus et ensuite, un cofinancement public de près de 7 millions d'euros. Donc là aussi, on est un peu plus dans une logique défensive, mais pas que, parce qu'on voit que ces investissements privés sont vraiment dans une perspective de modernisation de l'appareil productif, de diversification des marchés, notamment, et de l'offre de produits pour aller sur de nouveaux marchés. Et on voit que les secteurs concernés sont très très larges, on va de l'industrie jusqu'à la pharmacie, en passant par l'économie sociale et solidaire ou la facture instrumentale. Un autre exemple, je voulais aussi évoquer le fait qu'on peut intervenir par des mécanismes aussi d'effet de levier sur vraiment la structure financière des entreprises. Et pour les plus petites, c'est très important. Notre partenaire EASY est présent, mais voilà, il y a aussi les prêts d'honneur, l'appui au financement, tout ce qui est prêt, parce qu'il y a haut et bas de bilan pour les entreprises. Et voilà, j'ai pris cet exemple, sur 2020, il y a plus de, plus de, presque 70 entreprises et 70 projets qui ont pu être financés et ça représente près d'un million d'euros de prêts d'honneur engagés et qui surtout permet à ces entreprises de générer des prêts bancaires associés. Parce que le financement privé, c'est aussi, je veux dire, la structure financière des entreprises et donc le système bancaire. Que ce soit le système bancaire qui peut intervenir pour soutenir les entreprises. Dernier exemple, je termine là-dessus, c'est, j'ai parlé de véhicules en effet juridiques un peu spécifiques et donc, voilà, aussi beaucoup d'intercos s'appuient sur ces véhicules juridiques pour vraiment, vraiment là jouer l'effet de levier privé public. Et donc, un exemple qui est la SEM Yvelines Développement qui était donc un outil créé par le département des Yvelines. C'est une société d'économie mixte, c'est une SEM patrimoniale et c'est vraiment un outil de portage d'actifs économiques du département, comme je l'ai dit, qui en tout cas est au service des projets économiques et des projets industriels un petit peu complexes du territoire. Bon, les enjeux, ça reprend un petit peu ce que j'ai dit, c'est vraiment faire face à la désindustrialisation du territoire, à la compétitivité des grandes entreprises, mais surtout attirer, enfin, je veux dire, se substituer, compenser la carence d'investisseurs privés sur le territoire, notamment en matière d'immobilier économique. Bon, le périmètre et puis les domaines d'activité, je ne vais pas les lire, mais c'était juste pour vous donner un peu des exemples. Ce qui est important, c'est de montrer, voilà, à peu près 20 millions d'euros de capital pour quasiment 90 millions d'euros d'actifs économiques visés. Et puis, bon, voilà, quelques ratios de ce co-investissement public-privé avec, voilà, un euro injecté par le public, avec, qui va permettre de mobiliser un million d'euros de fonds propres, privés, et 6 millions d'euros, pardon, qu'il manque à M de levée de dette. Voilà, bon, bien sûr, GPSO, d'autres intercourses, mais aussi actionnaires de cette SEM pour accompagner, en tout cas, des projets industriels un peu complexes et majeurs du territoire qui sont présents sur différentes villes de notre territoire. Voilà, dernier exemple, un petit peu, de ces modalités d'investissement privé sur lesquelles la communauté urbaine essaye d'accompagner ou d'intervenir en direct. Merci. Merci, Katia, pour, pour du coup, ce balayage et à la fois d'exemples concrets sur lesquels l'investissement privé vient participer à la mise en place de projets ambitieux et d'échelle territoriale et puis sur aussi les solutions existantes sur, même les organisations existantes sur le territoire qui permettent de créer un écosystème d'acteurs qui sont en mesure de créer des partenariats publics privés intéressants. Je vous propose qu'on passe ensuite à, de l'autre côté, c'est-à-dire les acteurs du territoire qui sont en mesure de participer à cette mise en place de projets partenariaux avec un témoignage d'Aurélien Lancelot, pardon, coordinateur technique d'initiative SELIN-DLing, qui vient nous parler du Fonds national d'attrait d'honneur fluvial. Aurélien, je te laisse la parole. Alors, vous m'entendez bien, c'est bon ? Tout à fait. Bonjour à tous, monsieur le vice-président, enchanté. Alors, donc en fait, l'initiative, donc c'est EASY, donc Cathy en a parlé tout à l'heure, donc en fait, on est installé sur le secteur de la GPSO depuis déjà un certain nombre d'années, on est même basé au Mureau. donc nous, on est spécialisé dans le financement des entreprises, à la base, très généraliste. Compte tenu des demandes des territoires, on a quand même développé une logique de filière depuis quelques années sur la santé, l'agricole et sur maintenant, sur le fluvial. Ça fait une dizaine d'années qu'on agit sur le transport fluvial, essentiellement de marchandises, je précise, et au final, on s'est rendu compte qu'on avait tout un écosystème qui était présent sur le territoire, puisqu'il y a quand même deux coopératives qui sont basées sur, donc des commissionnaires de transport qui sont basées sur la GPSO. Il y a l'école, le CFA de la navigation intérieure qui se situe au Tremblay-sur-Mouldre, qui est l'école la plus importante de France pour former les mariniers et on s'est rendu compte que c'était quand même un domaine qui était très important puisque la Seine aujourd'hui représente à peu près 60% des transports sur le fluvial en France. Donc, c'était quelque chose qui nous a permis en fait de nous lancer avec le Grand Paris-Légion, un peu plus sur ce secteur. Ce qui s'est passé, c'est qu'on était plateforme de bassin et il y avait une plateforme qui représentait au niveau national qui s'appelait FUA Initiative. À l'échelle nationale, cette plateforme s'est arrêtée et on a souhaité, on a demandé à Voix Navigable de France de pouvoir prendre le relais, de récupérer les activités de cette plateforme afin de développer notre capacité d'intervention à l'échelle nationale. Donc, aujourd'hui, le but, c'est vraiment de s'appuyer sur tous nos collègues qui sont basés souvent sur des bassins navigables afin de pouvoir les aider financièrement dans l'expertise technique mais aussi dans le financement en leur permettant d'avoir des capacités de financement beaucoup plus importantes. Donc, maintenant, ça nous permet d'atteindre jusqu'à 75 000 euros maintenant de fonds à taux zéro pour le transport de marchandises, essentiellement l'achat d'unités de transport, de renouvellement de la flotte et aussi du verdissement. Il ne faut pas oublier, c'est qu'en fait, le transport de marchandises, alors j'avais mis, je crois, trois photos, enfin, j'avais mis trois slides, c'était juste pour l'illustrer. Ça, c'est les types de bateaux qu'on peut financer mais aujourd'hui, la demande, elle est plus sur les bateaux type automoteur échalant, donc ça, c'est ce qui est le plus demandé, mais c'est surtout parce qu'on est sur un transport qui est très écologique par rapport aux terrestres, par rapport que ce soit au train, à l'avion, on n'est pas du tout sur les mêmes impacts en termes de CO2 et d'empreintes carbone. Donc, c'est vrai que c'est pour ça qu'on est soutenu aussi par le ministère de la Transition écologique dans le financement justement de la flotte. Donc, on s'est lancé dedans en sachant qu'en plus la Seine est sous-exploitée en termes de transport puisqu'aujourd'hui, sans faire d'aménagement majeur sur la Seine, on pourrait doubler la capacité de transport entre le Havre et essentiellement Gennevilliers-Paris. Donc, c'est vrai que c'est une filière qui est devenue assez importante chez nous puisqu'il y a un manque assez flagrant de ce type de transport en tous les cas sur le bassin de la Seine. Donc, c'est vrai que on est sur une activité qui est devenue vraiment prioritaire chez nous. Donc, voilà. Alors, j'avais passé à l'avantage du travail de fluvial. Donc, ça, c'était pour donner l'exemple. Ce qui est intéressant, c'est de montrer en fait la taille de ce type de convoi qui peut trans... Donc, ça peut aller jusqu'à 200, même plus que ça. Ça peut dépasser les 300 camions, l'équivalent de 300 camions pour les plus gros convois jusqu'à 5000 tonnes. Donc, on a tout. Des pousseurs, automoteurs, on va de montants. C'est pour ça qu'on a voulu augmenter ce type d'intervention au niveau financier parce qu'on est en moyenne sur des unités entre 500 000 et 1 million d'euros. en sachant que c'est beaucoup de jeunes en plus qui sortent de l'école. On a des jeunes de 18-20 ans qui se lancent, son fils de marinier qui se lancent, ils se mettent entre 500 000 et 1 million sur le dos pour acheter leur unité. Donc, c'est sûr qu'ils ont un réel besoin de soutien financier pour qu'ils puissent justement obtenir ce type d'unité. Et nous, derrière, on a développé des partenariats avec des banques qui sont très... comment dire... qui sont assez spécialisées sur la question du transport fluvial. Et la dernière slide, voilà, c'était ça, c'était le coup externe. Sur la voie d'eau, le train, le camion, c'est des exemples. Très bien, merci beaucoup. Et puis, pour respecter le... avant de se laisser un temps d'échange et pour respecter le temps imparti, je vais proposer à Nathisia Chegard de venir nous parler du contrat territoriel eau et climat qui est une autre forme de partenariat public-privé qu'on retrouve sur le territoire. Il y a effectivement les fonds d'investissement. Il y a aussi d'autres façons de créer les partenariats avec ces acteurs privés. Je laisse la parole à madame Chegard. Si elle est bien. Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez bien ? Parfait. OK. Donc, oui, je vais vous présenter un peu ce que Suez fait et a comme partenariat avec GPSCO sur le territoire. Donc, déjà, pour rappel, Suez eau France que je représente exploite de la nappe donc avec l'usine de Flins qui traite de l'eau pour 25 millions de mètres cubes environ par an et qui alimente plus de 500 000 personnes soit 68 communes dont une bonne partie, un tiers à peu près sur GPSCO. Donc, c'est un réseau vraiment très important et interconnecté avec un enjeu qualité important à respecter. Il faut savoir que Suez mène évidemment des actions de traitement de l'eau et pour garantir une qualité d'eau irréprochable aux consommateurs et a mis en place depuis 2006 un système de réinfiltration d'eau, donc de l'eau qui est pompée en impaluvial de la Seine dans des bassins d'infiltration à côté de l'usine et qui permet une double filtration. Donc, ça permet à la fois de respecter des enjeux de qualité et de quantité puisqu'on commence aussi à parler de changement climatique et donc ça permet aussi une adaptation au changement climatique. Suez s'est engagée en plus de ses solutions curatives pour garantir une bonne qualité d'eau à des solutions préventives avec déjà un soutien de l'Agence de l'eau depuis 2009 pour une étude de l'aire d'alimentation de captage qui couvre 10 000 hectares sur le territoire de GPS et eau et un partenariat avec à la fois le groupement des agriculteurs biologiques puis la Chambre d'agriculture pour nous aider à accompagner les agriculteurs dans leurs changements de pratiques et donc des actions qui se poursuivent encore aujourd'hui Il y a eu aussi depuis ces années 2010 un accompagnement des industriels et des communes pour aller vers le zéro phyto donc aujourd'hui c'est déjà bien ancré et on poursuit plutôt la partie agricole et depuis 2019 là on a signé un contrat territorial eau et climat avec l'Agence de l'eau Seine-Normandie et GPS et eau qui nous engage pour 4 ans de partenariat avec un budget de 1,4 million sur de l'animation pour à la fois sensibiliser les acteurs locaux donc en particulier les agriculteurs les accompagner techniquement avec du conseil en sollicitant des conseillers techniques et de l'animation sur des journées techniques pour exposer un peu les différentes façons culturelles pour améliorer les pratiques agricoles et surtout faire qu'on ait moins de pression azote et phytosanitaire et donc garantir une meilleure qualité d'eau donc ça cet accompagnement l'objectif en fait c'est finalement de les amener à modifier l'occupation des sols donc avec des cultures qui demandent moins d'engrais moins de pesticides et pour ça on doit travailler avec les pour développer des débouchés donc les débouchés c'est à la fois sur des circuits longs donc là on pense aux grandes cultures que pourraient valoriser les coopératives agricoles donc on travaille notamment avec la coopérative CVP par exemple mais aussi des circuits courts et là on a besoin du soutien ou de l'engagement des communes de GPS et Eau qui souhaiteraient développer l'approvisionnement en produits locaux et bio dans les cantines par exemple donc en fait offrir ces nouveaux débouchés ça permet aux agriculteurs de garantir des prix convenables à leur production et donc d'avoir envie de continuer à faire une production qui soit durable et qui respecte l'environnement et pour un peu impulser aussi les choses et les développer on est en train d'étudier un système de paiement pour services environnementaux là on vient de commencer l'étude avec un bureau d'études et un comité de pilotage où on a à la fois des représentants de GPS et Eau de l'agence de l'eau de la DDT la DRIAT la DRIAT qui est aussi intéressée la chambre d'agriculture pour justement construire des contrats directs entre les agriculteurs et Suez en tout cas pour l'instant et dans le futur ce projet pourra servir d'expérimentation pour voir comment les mener aussi directement entre les agriculteurs et GPS et Eau donc des contrats visant à rémunérer les agriculteurs pour des services qui rendraient à l'environnement et en fait un système gagnant-gagnant qui permettrait à la fois à nous de voir comment jusqu'à quel point on peut rémunérer des bonnes pratiques qui vont dans le sens de la protection de l'eau et espérons après pour diminuer les coûts de traitement ou en tout cas améliorer la qualité de l'eau avec les mêmes traitements puisque la qualité évolue toujours puisqu'on a un temps de latence entre la pratique actuelle et la qualité d'eau observée au forage donc n'hésitez pas si vous avez des questions là je résume et donc ces paiements pour services environnementaux pour aussi les élargir non seulement à des bénéfices pour l'eau mais aussi pour la biodiversité et je sais qu'au niveau de GPCO il y a des enjeux d'érosion de ruissellement et ça pourrait aussi permettre de financer des haies ou des pratiques de couverture des sols qui permettraient de réduire ces ruissellements et là-dessus en fait on voit qu'on peut avoir un intérêt de la part du privé on a des retours d'expérience d'autres régions par exemple en Bretagne où on a la banque CMB Arkea qui finance ce genre de services environnementaux parce qu'eux ils y voient un intérêt direct en tant que assureurs et en fait ce qu'ils veulent c'est réduire le risque d'inondation donc par exemple ils vont être intéressés pour financer la couverture des sols les haies et ça va leur donner un intérêt directement eux pour réduire les risques donc ça pourrait être aussi appliqué sur GPSO ce genre de système et d'ailleurs nous on a pensé aussi donc là il faut savoir que Suez s'est engagé à financer directement les agriculteurs donc c'est sur nos fonds propres donc c'est un investissement sur le territoire parce qu'on estime que c'est un service pour l'eau et donc ça nous sert mais on voudrait élargir les financements qu'on donne aux agriculteurs et pour ça on a sollicité les industriels de la vallée de Seine et on va aussi informer et via la CCI les industriels ou les entreprises peut-être à plus large échelle pour voir en quoi elles pourraient être intéressées dans le cadre de leur RSE ou pour la compensation carbone par exemple pour financer des pratiques agricoles qui soient compatibles avec leurs objectifs et qui répondent à des enjeux environnementaux à la fois biodiversité stockage du carbone dans les sols ou qualité d'eau donc voilà c'est pour vous montrer un peu comment des projets qui sont directement liés à l'environnement qualité d'eau peuvent être élargis à l'économie locale et comment on peut ancrer des projets à la fois avec des acteurs agricoles mais aussi des acteurs industriels voire des communes voilà merci 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 beaucoup pour ce terminale du coup d'un contrat collectivité d'un acteur privé du territoire Mastin est-ce que tu veux nous faire une petite synthèse de cette première partie et puis surtout ouvrir peut-être sur la question plus axée sur le développement du territoire en liant avec ces ressources qui viennent de divers horizons oui bien sûr écoutez je confirme quand même que j'apprends beaucoup de choses même si bien entendu que le géographe il est dans une position très transversal mais enfin bon c'est pas l'enjeu de notre débat que de discuter de cette position là moi je trouve à vous écouter tous de monsieur le vice-président jusqu'à l'ensemble des contributeurs internes à la communauté urbaine ou partenaires de la communauté urbaine qu'en matière d'ingénierie financière on va dire de capacité à alimenter par les bons tuyaux les ressources financières dont on a besoin bon enfin qui peut vous apprendre quelque chose enfin vous avez des outils de l'expertise des savoir-faire une très longue expérience etc. etc. bon je ne sais pas si c'est là qu'il faut qu'on qu'on travaille le sujet ce que je trouve passionnant dans ce qui s'échange c'est qu'on voit qu'à un moment donné vous savez c'est un peu comme l'investissement privé le fait de mettre de l'argent dans quelque chose dans une famille un collectif bref un village etc. la communauté urbaine et ses 415 000 habitants qu'est-ce qui peut faire qu'il y ait des envies de toutes sortes des entreprises très puissantes jusqu'aux artisans locaux en passant par un tas d'autres financeurs tout à fait paradoxés de mettre de l'argent dans le territoire finalement c'est ça qui est en jeu et donc M. Carré oui bien sûr je vous rejoins la première chose qui rend ça possible c'est le fait que les gens partagent un projet c'est-à-dire qu'ils se rendent compte que l'argent qu'ils vont mettre qui est leur argent des très grosses sommes comme celles qui ont été évoquées pour territoire d'industrie à des sommes qui semblent beaucoup plus modestes de plein de particuliers c'est pas de l'argent qu'ils mettent pour leur strict leurs intérêts même si bien sûr c'est comme ça qu'ils se retrouvent quand même mais c'est de l'argent qui vient contribuer à un projet collectif alors du coup je trouve que le débat effectivement devient moins financier que c'est plutôt le travail de l'émergence du sens d'un effort commun qu'on fait parce que en somme on travaille à ses intérêts personnels d'entreprise intérêts privés divers et variés y compris celui de l'entreprise Suez qui a aussi sa logique d'entreprise mais on le fait parce qu'on recherche alors ce qu'on appelle en économie du coup les externalités c'est-à-dire des avantages communs qui sont en dehors de soi mais auxquels on contribue parce que chacun s'y met et donc voilà moi je trouve que ça c'est vraiment intéressant je ne fais pas beaucoup progresser on va dire la technicité de la chose mais je trouve que ça donne un sens profond à la fonction du projet et ça déplace un peu la question de où est l'argent parce que finalement quand on en débat de l'argent il y en a dans différents canaux extrêmement nombreux dans un pays comme le nôtre et pas un pays à proprement parler pauvre mais la question c'est comment on fait converger ces efforts financiers et ces capacités ces désirs d'investissement et comment on les adosse et on crée ces fameux effets leviers qui nous intéressent tous et bon je pose la question alors j'apporte la réponse enfin en tout cas le morceau de réponse que je vois bien parcourir nos différents débats en fait il faut créer un imaginaire des investisseurs locaux comme une sorte de petit patriotisme financier donner envie à tout un chacun de dire l'argent que je mets pour mon projet en fait ça m'intéresse aussi de le mettre là et pas ailleurs parce que je sais que ça concourt à une qualité collective dont je serai aussi bénéficiaire c'est ça que j'appelle le petit patriotisme financier parce que dans d'autres pays on fait assez bien par exemple dans l'Italie la fameuse troisième Italie la moyenne Italie l'Italie des entrepreneurs on a fait ça pendant très très longtemps assez bien je ne sais pas si on le fait encore mais voilà bon voilà c'est comment faire de GPS euro une petite patrie au sens d'un endroit où les acteurs ont envie d'investir parce qu'ils se disent ça c'est chez nous et ce chez nous on en est tous bénéficiaires si chacun joue ses investissements personnels voilà ma réaction je ne sais pas où est-ce qu'il faut que ça se mette Mathieu mais je trouve que du coup le sujet est beaucoup moins technique et beaucoup plus il est rassembleur c'est dommage qu'on l'ait qu'à 10 là mais bon il faudra traduire ça pour en donner l'énergie au-delà de notre petit groupe merci à temps mais c'est vrai qu'il est aussi lié à la question de l'identité parce qu'on parle de comment fédérer des acteurs autour d'un territoire et puis un territoire c'est quand même lié à sa capacité à apporter une image une identité tu parlais de patriotisme local je pense que c'est aussi lié à le pas c'est aussi peut-être des questions de marketing territorial alors je ne sais pas si Katia tu veux en dire un mot je ne sais pas non plus si le fond les fonds d'investissement que ce soit côté monsieur Lansclot ou Suez vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit on a un petit temps de parole donc Mathieu si tu veux oui en effet le sujet de l'investissement privé du partenariat public-privé ça pose en effet la question de l'attractivité parce que finalement l'attractivité un des moyens en tout cas de renforcer cette attractivité du territoire c'est alors il y a un volet aménagement bien sûr qui est très important un volet infrastructure un volet images mais c'est vrai que le fait d'avoir on va dire des investissements et ou des initiatives privées qui peuvent avoir plusieurs formes on voit bien ça peut être un fonds thématique des fonds généralistes ça peut être du partenariat des projets collaboratifs ça peut être de l'expérimentation on a un panel très large mais c'est vrai que le fait qu'il y ait un investissement privé c'est un gage en effet d'un territoire qui bouge qui est porteur et où les projets peuvent se développer et où il y a la création de richesses donc oui je pense en effet que l'investissement privé sous différentes formes quelles qu'elles soient génère en effet un élément majeur de l'attractivité du territoire tout à fait oui par rapport à ce que vous dites je crois que de toute façon un territoire comme un pays en général est attractif que si on est capable de résumer en deux mots éventuellement qu'est-ce qu'il est mais quand je dis deux mots ce n'est pas des mots des types et des banalités par exemple quand je parle de la région de Poitiers j'ai compris qu'il y avait Futuroscope et aujourd'hui je pense que nous Grand Paris-Séloise en tant que tel on a tout le temps longtemps vécu sur l'automobile et on a un peu vécu aussi sur l'aéronautique et le spatial donc la question qui est posée elle est simple c'est que demain si je dois aller quelque part quel que soit l'endroit où je vais quel que soit le privé que je rencontre quel que soit l'investisseur c'est d'être capable en deux mots de dire pourquoi tu viens chez moi parce qu'il y a ça mais souvent c'est ce que je dis aussi à des gens par exemple vous voulez vendre votre maison si vous voulez vendre votre maison si vous mettez les traits négatifs de là où vous êtes vous êtes tranquille vous la vendrez jamais c'est la même chose quand certaines personnes qui sont dans une entreprise qui n'arrêtent pas de dire on fait de la merde dans l'entreprise vous ne posez pas de questions si vous vendrez jamais quoi que ce soit de votre entreprise et donc aujourd'hui je pense qu'il faut qu'il y ait un leitmotif par rapport à la situation géographique qu'on est donc ça c'est important mais la deuxième chose c'est GPSO c'est le territoire de quoi mais de quoi en termes d'attractivité territoriale économique etc en termes je dirais aussi bien par rapport peut-être à ce qu'il fait l'attrait aussi d'un territoire par exemple quand je vais à Dublin je sais pertinemment où j'irai pour des points quand j'irai au niveau professionnel j'irai parce que c'était intéressant fiscalement en tant que tel d'installer quelque chose ou pas en ce moment il y en a qui se pose la question demain c'est la même chose aujourd'hui on a un territoire plus grand que le Luxembourg pourquoi on viendrait investir à GPSO qui est plus fort que le Luxembourg quand même en tant que tel qui est plus fort que l'Islande donc aujourd'hui un territoire de 400 000 habitants c'est qu'est-ce qu'on est on est plus grand que le Gers on est plus grand que certains départements de France et de Navarre c'est comment on se positionne en Ile-de-France entre la Normandie et Paris et sur quel domaine d'activité et sur quel domaine d'activité au sujet économique environnemental etc avec la chance d'avoir quelque chose qui durera plus longtemps que nous c'est la Seine Monsieur Lensklo est-ce que vous voulez rebondir ? Oui je suis entièrement d'accord en plus j'écoutais dans le sens où je suis sorti d'études de géographe aussi donc c'est assez marrant mais oui je suis d'accord de toute façon pour qu'un territoire soit attractif moi je risque de persuader qu'il faut une volonté politique il faut une volonté de toute façon mais il faut absolument beaucoup d'initiatives privées ça montre justement que si les initiatives privées sont justement très présentes sur ce territoire c'est qu'ils considèrent qu'il y a une certaine justement il y a une attractivité qui va les intéresser donc c'est certain que c'est important plus il y en aura mieux ce sera donc je suis entièrement d'accord c'est pour ça que nous on essaye automatiquement de regarder les priorités des territoires on intervient on a six territoires sur les ivines on intervient et on essaye de voir avec eux quelles priorités que ce soit en termes de filière ou autre pour qu'on essaye de réfléchir comment nous financièrement auprès justement que ce soit des entreprises des futurs entrepreneurs des entrepreneurs déjà installés des réseaux d'entreprise comment on a la capacité de mieux intervenir donc ça c'est ça c'est une question que l'on a depuis déjà quelques années et on essaye justement de continuer dans ce sens là on sait qu'on a plusieurs sujets en cours qui nous intéressent comme l'innovation par exemple donc on a on a plusieurs points qui nous intéressent de pouvoir développer Merci Merci M. Ancelot pour ce commentaire je vous propose de passer à la partie 2 du coup pour poursuivre les échanges et la réflexion partie 2 du coup qui doit finalement interroger la question des dispositifs de financement privé que le GPSCO pourrait mobiliser en plus de la question des subventions des dispositifs des subventions des dispositifs d'investissement privé qu'est-ce qu'il y a d'autre comme financement peut-être de part PPP on va dire innovant je vous propose du coup d'accueillir Xavier Desjardins qui est consultant chez Acadie et professeur à l'université Paris-Sorbonne qui vient nous parler de l'exemple d'une structure à notre le FAPT à Valence-Romand Monsieur Desjardins alors Mathieu pendant que Xavier trouve le micro ça y est il l'a trouvé je voulais t'informer qu'on a convenu avec Xavier avec lequel tu n'ignores pas notre proximité d'un peu de dialogue si tu veux bien plutôt qu'une intervention ex cathedra sur l'exemple de Romand avec un petit peu la crainte de vous parler d'un ailleurs un peu lointain Romand dans la drôle pas très loin de Balance on a convenu d'un petit bout d'échange si tu veux bien je lance Xavier il réagit à sa façon Xavier comme tu viens d'arriver bon tu te présenteras quand tu répondras mais je ne veux pas te parler de toi à ta place comme tu viens d'arriver je te fais un rapide très très rapide synthèse quelques premières mises de formes variées de soutien financier à toutes les actions et capacité de développement de ce grand territoire qui est Grand Paris-Sénéoise et constat en tissant tous ces fils que derrière l'ingénierie ou au-delà de l'ingénierie financière et de la capacité donc de combiner des canaux financiers multiples il y a évidemment toujours et encore la question du projet et d'une certaine façon la conviction qu'on peut apporter dans un territoire de créer de l'engouement alors on vient de parler de l'attractivité mais il y a aussi l'engouement de ceux qui sont déjà là pour que le financement soit en quelque sorte une sorte de sport local moi j'ai parlé de patriotisme local et d'envie de financer son territoire par tous ses bouts y compris par les initiatives très personnelles mais qui concourent à un intérêt plus collectif et j'ai parlé de cette de cette résultante qui consiste à étoffer les externalités d'un territoire parce qu'on investit pour soi mais ça a déporté au-delà de soi alors sur l'exemple de Romand je sais un petit peu de quoi il retourne puisqu'on en a parlé est-ce que tu pourrais nous dire comment eux dans cette grande communauté d'Anglo parce qu'elle est quand même assez conséquente elle est assez ample elle est en plus appuyée sur plusieurs polarités urbaines ce qui ressemble un peu à GPSO tu pourras peut-être en dire un mot comment ils ont pris le parti d'aller en quelque sorte construire ce bon peut-être que le terme de patriotisme local n'est pas celui que tu utiliserais mais d'aller construire ce sens des intérêts collectifs et territoriaux pour rassembler de l'argent ou stimuler ce rassemblement en quelque sorte au-delà de visées qui sont parfois très sectorielles très précises et qui sont au contraire des internalités le fait que l'entreprise elle investit pour elle-même point barre et comment on arrive à dépasser ça pour que les effets leviers se déploient qu'on puisse les saisir et qu'on a vraiment un bénéfice à trouver du financement en dehors de la sphère strictement publique comment ça se passe à remontre dans cette quête et dans cette optique de l'augmentation des capacités collectives par les schémas de financement dont tu vas nous parler et qu'ils ont je crois bien spécifiques territoire à TIGA enfin tout ce qu'on appelait TIGA et qui s'appelle maintenant territoire d'innovation à toi merci Martin pour ta présentation bonjour à tout le monde et donc c'est un dialogue mais n'hésitez pas à intervenir parce qu'effectivement comme vous avez vu j'arrive comme ça et mon souhait c'est de vous être utile donc si je ne le suis pas interrompez-moi dès que nécessaire le roman c'est vrai c'est une grande intercommunalité c'est un point commun avec GPSO c'est aussi une intercommunalité qui a connu des chocs économiques de grande violence et malheureusement votre territoire en a aussi connu puisque roman c'était la grande ville de l'industrie de fabrique de la chaussure et qui a connu un déclin absolument phénoménal des années 70 aux années 90 donc une situation économique très difficile et plus difficile que vos territoires heureusement tout le monde n'a pas connu la trajectoire de roman toutes les villes n'ont pas eu les mêmes difficultés et ce qui est intéressant c'est qu'en fait à roman c'est un travail qu'on fait en fait ils ont deux stratégies économiques on me demande est-ce que je dois faire entrer Anonymous je pense que c'est tout à fait normal tout va bien d'accord parfait parfait donc comme je ne le connaissais pas Anonymous donc le et donc ils ont en fait en gros deux stratégies de développement économique que je résume comme ça ils ont une stratégie d'un classicisme absolu qui est je me présente sur mes pires à tour je développe des zones d'activité je développe de l'immobilier d'entreprise etc qui est un visier qui est toujours très délicate compliqué etc mais qui est classique et ils le mènent là comme je ne sais pas si c'est aussi bien qu'ailleurs mais je dirais avec les mêmes ambitions qu'ailleurs ils ont un autre levier qui a été je dirais financé par qui a obtenu des financements de l'état beaucoup de financements publics qui est une idée aussi assez classique dans son premier abord mais qui chez eux a un déploiement qui me le semble moins l'idée c'est qu'effectivement on le sait bien il y a deux leviers pour créer de l'emploi c'est soit l'attractivité soit le développement local c'est à dire j'aide à ceux qui sont déjà là soit les individus qui ont des projets en tête soit les entreprises qui sont déjà là à se développer etc et cette démarche de développement local ils l'ont ils l'ont d'une certaine manière mais peut-être vous allez me démentir vous qui êtes spécialiste de ces sujets développement économique d'une certaine manière porté au plus loin que l'on peut d'une certaine manière c'est ça qui me semblait intéressant sur Romand Valence quelle est cette idée développement local l'idée est très simple c'est de dire l'activité elle est là elle est dans notre territoire il suffit de la révéler il faut que les gens qui aient des idées permettent de les faire qu'ils aient des compétences que les entreprises qui sont petites deviennent grandes etc et donc ça c'est très classique mais ce qui est intéressant et là où ils ont obtenu des financements de l'État c'est de dire et ça a fait un territoire d'innovation et de grande ambition TIGA il y a une vingtaine de territoires en France qui ont obtenu des financements de ce type là la plupart ont obtenu des financements très classiques je travaille aussi sur Rouen TIGA c'est très classique il y a Renault et en gros ça finance la mobilité de demain bon bah très simplement c'est l'idée Renault à développer des véhicules de demain et c'est hyper essentiel mais on va dire on est dans du classique d'aide à l'innovation technologique là ce TIGA ce TIGA de Romand est un peu différent c'est de dire on va financer des démarches de développement local ça c'est classique mais des démarches de développement local dont on sait qu'ils n'ont pas aujourd'hui de rentabilité ce qui justifie l'investissement public bien évidemment sinon non on n'aide pas les entreprises qui sont rentables mais on aide ces entreprises qui sont rentables en se disant que avec deux critères c'est un elles ne sont pas rentables mais elles ont une externalité positive sur l'environnement ou sur la société et donc par exemple c'est l'agriculture qui va contribuer à la qualité des sols à la qualité de l'eau etc c'est une entreprise qui va participer à la réduction de la consommation d'énergie etc donc il faut qu'il y ait une externalité environnementale avérée a priori ou et ou une externalité sociale c'est à dire je vous garantis que je vais avoir un volet d'insertion plus important que dans une entreprise classique etc donc les entreprises qui sont financées celles qui ont un impact et deuxièmement c'est des le pari qui est fait c'est que ces entreprises doivent contribuer à la transition écologique et sociale enfin la transition ce mot valise qui est difficile à définir mais l'idée qu'on va financer des entreprises qui aujourd'hui ne sont pas rentables parce que soit leur marché n'est pas mûr par exemple les gens n'ont pas changé la manière de se fournir en énergie les gens n'ont pas changé la manière de se divertir les gens n'ont pas encore changé la manière de s'alimenter etc mais je fais le pari que la société va évoluer et ou que les réglementations vont évoluer par exemple la réglementation sur le fait qu'on mette moins de pesticides etc et donc je fais le pari de mettre des entreprises pionnières dans la transition écologique et solidaire en disant elles ne sont pas rentables tout de suite mais elles sont prometteuses et c'est ça la promesse du projet de développement local de TIGA qui me semble extrêmement intéressant mais aussi extrêmement hasardeux mais de toute façon faire des projets de développement économique c'est forcément du hasard puisque d'une certaine manière le problème d'un investisseur d'une certaine manière c'est que c'est un pari sur le futur et donc là c'est un pari qui est fortement financé par les collectivités publiques et qui obtient donc d'ailleurs pas mal de financements et donc aussi pas mal d'observateurs qui sont chargés justement de regarder comment ça pousse parce qu'on se demande si ce pari va porter ses fruits Xavier je vois monsieur monsieur Garret qui veut réagir mais juste monsieur Garret j'espère que ce sera raccord avec ce que vous aviez parce qu'il faut savoir que Xavier Desjardins il est rouennais il est normand c'est un voisin c'est un voisin en aval alors je te prends peut-être un peu des côtés mais mais écoutez ce qu'il a dit mais écoutez je comprends qu'il soit rouennais et qu'il veuille demain faire de Rouen les portes de Paris il y a deux semaines j'étais avec un maire qui est un peu plus loin qui est au bout de la Seine et qui m'expliquait tout l'intérêt d'être par rapport à Rouen ou Loire en tant que tel et c'est vrai que le Rouen a toujours eu une hégémonie en tant que tel sur la Normandie etc c'est vrai qu'aujourd'hui nous par rapport à ce que vous disiez par rapport à Valence-Romand etc je connais bien la région de Valence-Romand notamment à Bourg qu'on s'appelle toute cette question la chose qu'ils ont ils ont aussi un fleuve comme nous mais qu'ils ne peuvent pas tellement utiliser quand même leur fleuve moins que la Seine quand même si j'étais sur la Saône peut-être qu'ils pourraient l'utiliser mais là ils sont quand même plus coincés par rapport aux routes alors c'est vrai qu'il y a eu toute cette notion de la chaussure etc tout un tas d'activités et qui c'était de l'activité artisanale et il y a eu aussi une modification sur la région de Valence-Romand c'est la notion de tout ce qui était l'énergie et aussi de l'ensemble d'investissements d'entreprises comme EDF etc pas nécessairement mais sur la région quand on entend parce qu'ils sont derrière juste Pierre Bénite et ils sont juste avant ils sont les contreforts de Marseille en se mettant de l'autre côté vers les Alpes et l'Italie mais c'est vrai que nous aujourd'hui par rapport à ce que vous dites et je suis tout à fait en face la seule chose qu'il y ait par rapport à nous c'est simple aujourd'hui on a la chance d'avoir une entreprise qui n'a rien de groupe aujourd'hui quand on lance un satellite il n'y a pas quelqu'un qui est dedans qui le dirige donc il y a un système embarqué de la même façon on a la chance d'avoir Renaud mais je ne parle pas de Sandowil parce que vous parliez de Sandowil Cléon excusez-moi mais laissons-le à la Normandie il y avait plein qui est pas mal non plus c'est normal et vous êtes venu après nous Sandowil Cléon bien sûr c'est la métro de l'éritage des années 60 heureusement que le cannevée était là pour essayer de vous mettre là-dessus et après il y a eu d'autres qui sont venus en tant que tel mais sachant que là-dessus nous il est évident on a Renaud on a Peugeot-Bruci etc la question aujourd'hui c'est sur le terme de la connectique le terme de système embarqué c'est comment on travaille sur justement est-ce qu'on est la Silicon Valley à l'ouest des systèmes embarqués de la connectique et donc ça veut dire qu'il faut véritablement avoir un lanceur et excusez-moi de l'absus avec Ariane Group qui est au Mureau mais c'est comment ce lanceur qu'on comprenne que quand on passe par l'autoroute à 13 on passe par le territoire des systèmes embarqués des territoires de la robotique et des territoires et dans lequel Rond en profitera quand il sera notre back-office ou le front-office par rapport au port du Havre en tant que tel on est bien d'accord mais au contraire le jeu avec Rond c'est Rond le Havre et la Normandie tout ce qui est Normandie parce que quand on parle de ça c'est toute la vallée de la Seine même Vernon etc font partie de nous et d'un autre côté quand on regarde sur Paris c'est un peu différent parce qu'il y a quand même un sujet qui est important c'est le canal Seine-Nord s'il se fait avec la Belgique etc et qu'on rejoigne par la Seine tout le nord de l'Europe il est évident et d'ailleurs quand j'en ai discuté au Havre aujourd'hui on se pose la question de l'intérêt ou pas de Seine-Nord si ça ne va pas coincer éventuellement le port du Havre en tant que tel mais pour nous non ce n'est pas un problème pour nous Xavier tu vois M. Garret amène les éléments de réponse avant que je pose la question mais j'allais te poser la question de l'équivalence des paris parce que tu nous as parlé des paris de Romand donc qui sont des paris on va dire les entreprises de services écosystémiques notamment où je peux imaginer que Romand la Drôme on est assez proche des questions de la mutation biologique de l'agriculture ou alors celles qui sont liées à l'énergie parce qu'effectivement c'est un territoire d'énergie des choses comme ça et comme je sais que tu es quand même un peu de la Valle de la Seine je me demandais si tu n'avais pas quelques pistes sur ce que sont les paris que Grand Paris Sénéoise peut anticiper dans le sens où tu l'as dit c'est à dire comment la puissance publique à un certain moment elle aide à aller sur les endroits où effectivement le marché ne va pas aller tout seul parce que justement les marchés ne sont pas là et donc l'entrepreneur ne peut pas y aller comme ça mais il peut y aller avec un coup de pouce de 5, 10 ans et alors donc M. Garret Par rapport à ce qu'on dit M. Desjardins quand vous parlez de Valence-Romand est-ce que vous intégrez dedans la Voulte je ne sais pas est-ce que vous intégrez je ne sais pas je dis ça ou est-ce que vous intégrez éventuellement aussi d'autres villes de la Drôme ou est-ce qu'on va un peu plus loin par rapport au contrefort de Marseille parce qu'entre Marseille et Lyon ils sont un peu comme nous entre Paris et la Normandie mais en fait c'est parce que ce que je trouve en fait d'une certaine manière enfin comment dire le Valence-Romand si j'ai bien compris je dirais qu'ils font deux paris en même temps ils font il y a aussi je dirais l'économie classique d'aujourd'hui etc alors eux ils ont par exemple Thales qui est très implanté à Valence et qui est le premier employeur privé et donc dont ils cherchent à susciter effectivement aussi le maintien l'innovation le développement etc et puis de l'autre côté ce pari sur des activités nouvelles comme tu dis les services écosystémiques Martin qui sont effectivement en fait un peu les mêmes les mêmes les mêmes sujets agriculture enfin toujours un peu les mêmes agriculture énergie aussi du textile le redéveloppement textile et chaussures mais cette fois-ci avec des produits je dirais moins plus respectueux de l'environnement etc etc et d'une certaine manière comment dire ce qu'ils essaient de faire sur les services écosystémiques c'est c'est pas original géographiquement c'est-à-dire que voilà c'est l'agriculture c'est l'énergie c'est la manière de se déplacer mais ils ont d'une certaine manière ils ne visent pas une spécificité de secteur ils sont mais ce qu'ils cherchent c'est effectivement à développer tout sort d'activités et par exemple ce qu'ils ont fait moi je trouve assez original mais peut-être c'est fait aussi à Mantes et c'est voilà mon intérêt vous allez me dire ça se fait partout c'est qu'ils ont fait par exemple aussi des grands moments ils ont fait une démarche qui s'appelle start-up de territoire qui est aussi dans d'autres endroits je sais que c'est aussi à Strasbourg dans beaucoup d'autres villes où justement ces projets d'entreprises locales de développement local à impact positif sur l'énergie et la société ils les ont aussi suscités par des réunions ils ont réuni plus de justement de 1000 personnes où ils invitaient des gens justement à essayer d'imaginer quels pouvaient être ces services écosystémiques auxquels des entreprises nouvelles ont essayé de répondre donc ce qu'ils font c'est à la fois de l'aide qui est assez classique de l'aide au financement d'entreprises qui actuellement n'ont pas géré une rentabilité immédiate pour les raisons que vous savez mais ils font aussi de l'aide d'une certaine manière à l'émergence de projets et cette émergence de projets ça passe par d'une forme de mobilisation de la société un peu tous azimus donc ils réunissent les gens dans des grands séminaires avec 1000 personnes etc. ils ont fait des réunions très très larges où justement ils essaient de monter ces dynamiques donc pour le dire d'une certaine manière c'est à la fois du classique développement local réunir les gens pour trouver des idées pour les entreprises ce qui n'est pas classique d'une certaine manière c'est le systématisme de l'ampleur et puis l'intérêt qu'ils y portent qui est beaucoup plus large que de simplement se dire voilà ils font le pari que ce n'est pas anecdotique que ça peut changer assez fondamentalement l'économie locale peut-être oui voilà par rapport à ce que vous dites aujourd'hui il y a six pôles de compétitivité à Valence dont des pôles de compétitivité comme celui du cinéma par exemple du cinéma de l'animation etc. de la même façon il y a aussi par rapport à l'aéronautique mais il y a surtout un appui fort aussi sur des écoles d'ingénieurs qui sont présentes avec des centres de formation donc un territoire comme GPSO ne peut pas ne pas être éventuellement s'il n'y a pas non plus toute une filière universitaire une filière organisationnelle de tout ce qui est formation études etc. donc nous c'est vrai qu'on est en train de réfléchir sur tout ce qui est métier de la santé etc. on a la chance aussi d'avoir par exemple deux très grandes entreprises de fabriques d'instruments de musique Buffet, Campon et Selmer d'ailleurs c'est pour ça qu'on voulait travailler avec Le Mans pour en faire un lieu physique à l'ouest de Paris sur tous les instruments de musique donc aujourd'hui on voit bien que les pôles de compétitivité ne sont pas que sur une activité il y a des compétitivités sur le bio des compétitivités sur le cinéma des compétitivités éventuellement sur l'énergie et c'est la dimension d'un territoire comme le nôtre c'est comment on se positionne globalement sur tout tu en reprends l'exemple de Valence Romand tout à fait vous avez tout à fait raison qu'ils ont une spécificité pour une vie moyenne française et on reviendra bien sûr à GPSO mais spécifique pour une vie moyenne c'est qu'ils ont une assige universitaire et d'école qui n'est pas si commune que ça pour des agglomérations de cette taille et c'est d'ailleurs aussi une de vos difficultés d'une certaine manière c'est ce que vous avez exprimé tout à l'heure d'ailleurs c'est une forme de dissociation territoriale entre les entreprises à haut niveau technologique qui sont sur votre territoire et il y a évidemment beaucoup de lieux de formation sur votre territoire mais que le grand pôle français il est un tout petit peu plus au sud parce que par rapport à ce que vous dites vous ils sont situés entre Lyon qui est aussi toute une activité universitaire d'État Marseille un peu plus bas en tant que tel Grenoble qui est quand même beaucoup plus loin mais nous aujourd'hui on a aussi les villes nouvelles comme Sergi Pontoise Saint-Quentin-en-Yvelines et éventuellement on a aussi Versailles qui sont quand même ils nous absorbent tout un ensemble de diversités et de formations et donc c'est vrai que notre vallée en tant que tel a été le parent pauvre on n'était pas pauvre au niveau des activités etc. quand on compare par rapport à Rouen Rouen aussi il y a des universités le Havre a commencé à en avoir ils en ont mis après pour essayer de faire le pendant de Rouen mais c'est vrai que nous de notre côté on est un peu un territoire sans véritablement alors on a des stratégies on a des prédéces mais écoles d'ingénieurs etc. c'est pas neutre aussi demain c'est aussi un relais fort quand même tout à fait ça c'est sûr et je me faisais une autre remarque aussi pour c'est la comparaison de 10 ans je ne sais pas si c'est mes idées mais en fait encore une fois en comparant Romain-Ralence vous avez tout à fait raison qu'il y a un système universitaire d'une ville moyenne c'est pas Lyon c'est pas Marseille c'est pas Saclay ils ont 220 000 habitants et 22 000 habitants ça reste de la taille de cette ville mais pour cette taille c'est pas mal alors que vous d'une certaine manière les lieux de recherche sont un petit peu soit Sergi, Saint-Quentin ou Saclay surtout mais l'autre chose aussi que je me disais c'est que en fait le développement économique de Romain-Ralence et là je m'écarte un petit peu de tigas c'est qu'il a il a deux pieds d'une certaine manière il a le pied développement d'entreprises présentes d'Alès tout un tas d'autres entreprises qui sont présentes dont on vise le développement et ils ont aussi un développement économique qui est lié à l'attractivité résidentielle et ça parce que voilà c'est un lieu qui est agréable les maisons sont pas trop chères s'implanter là-bas voilà vous voyez des jeunes de 30 ans qui ont fait des écoles d'ingé etc se disent souvent plutôt que de gagner 3000 euros par mois à la défense je vais en gagner 2000 à Valence mais je vais avoir une belle maison et je vais être tranquille et tout et ça c'est un ressort extrêmement puissant aussi de leur stratégie de développement économique d'une certaine manière c'est parce que c'est l'attractivité en fait ils attirent des gens qui souhaitent d'abord y vivre avant d'avoir une activité et ça c'est aussi assez particulier ça fait un contraste assez frappant avec ce qu'on connaît des situations en Ile-de-France ou d'une certaine manière en Ile-de-France les gens viennent d'abord parce qu'ils ont un boulot soit ils sont originaires de là mais c'est très rare c'est beaucoup plus rare en tout cas peut-être je me suis trompe mais d'avoir je veux dire et donc et c'est aussi et d'ailleurs c'est ça qui est aussi donc aussi la stratégie qu'ils ont sur développer l'agriculture bio l'énergie renouvelable production de chaussures artisanales etc en fait c'est aussi possible par une sociologie assez particulière qui est une sociologie de jeunes actifs diplômés qui ont les valeurs de leur jeunesse et qui et qui qui arrivent d'une certaine manière avec des diplômes des idées mais pas d'emplois et donc voilà alors ça ça peut aussi une particularité ça peut aussi poser une question pour GPSO c'est-à-dire comment on peut avoir une attractivité résidentielle qui in fine permet de développer les activités si vous voulez par rapport à notre territoire je dirais on a on a toujours bien vécu sans avoir besoin de quoi que ce soit c'était tout le secteur des années 50-60 dans lequel les entreprises comme Renault nourrissaient tout le monde et même on en oubliait éventuellement qu'il y ait Ariane Group qui était là quand vous pensez que quand même quand il y a eu Diamant etc qui a été construit la cité spatiale a été faite à Toulouse alors qu'ils ne font rien du spatial et tout est fait par ici on aurait pu imaginer sur l'autoroute A13 le long de voir toutes les petites fourmis qui partaient à Deauville et inversement quand ils reviennent le soir ils auraient compris qu'ils pouvaient s'arrêter à la cité spatiale de la même façon sans Deauville a la même gueule et Cléon que Renault-Flin mais Renault-Flin aujourd'hui on passe devant en train on passe en véhicule c'est ce que j'ai dit quand j'ai rencontré le président mais aujourd'hui votre système il n'est pas attractif et quand on va chez Mercedes ou dans notre endroit c'est un grand immeuble de verre la production est derrière et on s'arrête le pub Renault pour être là dans lequel toutes les petites fourmis qui vont à Paris le dimanche soir pourraient s'arrêter tranquillement avec leur ombre donc aujourd'hui on n'a pas cette image et c'est vrai qu'à un moment donné on était parti sur un circuit de Formule 1 je ne vais pas discuter 10 000 raisons pourquoi à Flins on aurait compris où c'était et donc alors après on ne peut pas être d'accord je comprends mais aujourd'hui il n'y a pas d'éléments à part parce qu'on a quand même une vallée touristique il y a la Giverny mais on ne sent pas qu'on est dans un territoire avec quelque chose on voit deux panneaux d'affichage quand on est sur l'autoroute A13 on n'a pas compris qu'on était aux portes du Vexin mais évidemment le Vexin c'est Beauvais c'est pas nous je crois que Katia avait un complément oui très très rapidement parce que je pense que le temps court non c'était juste pour rebondir ce que disait M. Desjardins c'est très intéressant mais en effet je pense que ce que vous indiquez c'est que le modèle le développement économique des territoires ne peut plus être uniquement sur des grandes filières en tout cas ou je vais dire sur les atouts que les territoires ont et c'est vrai que M. Garret l'a indiqué l'aéronautique l'automobile mais c'est pas que la mutation de ces grandes filières économiques c'est vraiment travailler sur des nouvelles formes d'économie locale et c'est vrai qui partent peut-être de niches économiques ou technologiques M. Garret lui se présente parler de la facturation mentale mais aussi l'économie sociale et solidaire vous avez parlé de l'économie présentielle qui en effet sont moins sur des grands modèles de filières voilà dont on sait qu'elles sont très fragiles parce que voilà les sous-traitants les donneurs d'ordre c'est pas toujours dans une logique vertueuse voilà mais donc de réfléchir de ce que je comprends sur peut-être aussi des nouvelles formes d'économie locale voilà et pas que sur un modèle économie productive économie résidentielle mais voilà sur peut-être des petites niches qui peut-être au moins et c'est vrai que l'Europe était même des fois dans des schémas de clusters comme ça qui soient visibles au niveau européen ça peut marcher peut-être pour quelques grandes métropoles enfin je veux dire sur des secteurs majeurs mais voilà peut-être sur des territoires qui sont plus intermédiaires comme le nôtre voilà de travailler sur des nouvelles formes d'économie locale je sais que nous on essaye au niveau de la culture urbaine avec bien sûr l'exécutif d'identifier ces niches en tout cas voilà c'était juste pour rebondir là-dessus oui tout à fait merci beaucoup madame pour ce que vous dites et vous l'avez dit mieux que moi d'une certaine manière c'est le pari de Romance il y a d'un côté l'économie résidentielle de l'autre côté l'économie productive classique et cette économie tierce je ne sais pas comment l'appeler et comment la développer et je vais dire voilà comme je ne vous connais pas si on se connaît mal mais je vais en fait le maire de Valence j'ai interrogé c'est quelqu'un qui se présente lui-même comme classique c'est un homme de droite très classique voilà très bien et lui il me dit dans son discours il dit moi cette économie-là de TIGA j'y crois pas beaucoup j'y crois pas j'y crois pas beaucoup il dit pas que j'y crois pas il dit j'y crois pas beaucoup ce nouveau modèle que ça va développer plein d'emplois cette mutation d'agriculture cette mutation aussi de la manière à la fois de produire des biens agricoles enfin des produits alimentaires et aussi de les consommer parce qu'ils aident aussi à des nouvelles formes de food truck bio de machin de truc et tout ça il dit j'y crois pas beaucoup je crois pas que ce soit l'Eldorado du futur mais il me dit en fait ça coûte très peu cher de l'essayer et son discours c'est de dire en fait c'est un pari qui est pas coûteux je caricature un petit peu son propos et je le radicalise d'une certaine manière parce qu'il me dit de toute façon le tenter je ne perds rien par ailleurs c'est à dire il me dit si je tente d'aider un peu toute cette économie là j'aide par ailleurs je travaille avec Thalès par ailleurs je travaille avec toutes grandes entreprises locales chez les entreprises aussi fabriquent des cuillots en métal ou je ne sais pas quoi de la métallurgie et tout ça donc toutes ces entreprises là on a nos services économiques nos liens avec ça et lui il dit d'une certaine manière il ne le dit pas comme ça mais c'est comme ça que je le traduis il dit j'y crois pas mais en fait je ne perds rien à tenter que mon territoire soit leader sur ces domaines là puisque de toute façon ces politiques évidemment elles coûtent il n'y a pas de politique qui ne coûte pas on est bien d'accord mais il dit ça ne coûte pas beaucoup et en plus comme il a eu TIGA c'est principalement les autres qui payent puisque c'est l'État donc en fait il a un espèce de discours en se disant un espèce de pari en disant voilà cette économie de toute façon je n'ai rien à perdre à le tenter à le faire et je trouve que c'est aussi intéressant d'une certaine manière c'est poser la question autrement c'est pas est-ce que j'y crois mais même si j'y crois pas qu'est-ce que j'y perd et il dit peut-être quelques euros mais même pas sûr que j'en perde tant que ça merci beaucoup pour ces échanges qui sont très riche et qui permettent vraiment de nourrir cette réflexion qu'on lance autour de la thématique du partenariat public privé je vois l'heure qui file et je vous propose du coup une dernière intervention dont je vais projeter la présentation en espérant que monsieur Foucault a réussi à se connecter parce que je sais qu'il y a des problèmes de connexion et si j'arrive à trouver les styles vous devriez m'entendre par le micro tout à fait tout à fait j'ai un petit décalage avec l'image que je vois à l'écran donc je vais un peu y aller à la veugue avec mes slides alors je diffuse pourquoi je ne me trouve pas vous me dites quand vous êtes prêt je suis prêt est-ce que vous voyez sur le voilà c'est bon merci 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 monsieur le vice-président merci à toutes et à tous d'être présents ma présentation sera peut-être un petit peu plus technique que ce que vous avez vu moins spécifique par rapport à votre problématique je n'y ai pas contribué donc je suis un peu le naïf de base dans votre dans votre groupe cet après-midi mais je voudrais quand même vous livrer certains messages sur les partenariats publics privés les financements privés donc déjà vous voyez à la deuxième slide suivant ma présentation le fait que les territoires et le financement privé ont toujours été intimement liés depuis la révolution industrielle du 19e siècle et on voit à l'écran un exemple patent avec un territoire qui a été transformé à plus de 60% en passant de 30 km² à 70 km² en passant d'un million d'habitants à 2 millions d'habitants et ayant eu des investissements massifs sur les infrastructures de façon importante et dans les 22 ans qui ont suivi sur la construction de 420 bâtiments scolaires donc c'est nul autre que la ville de Paris donc si vous allez à la slide suivante donc la ville de Paris et en fait ce qui est assez étonnant quand vous voyez la façon dont ils sont pris au 19e siècle ça a été par les trois mêmes piliers que vous tentez de mettre de l'avant aujourd'hui c'est-à-dire bien sûr miser sur l'attractivité de votre territoire en essayant d'illustrer avec des industriels comment on pourrait offrir des emplois à des gens qui sont attirés par une qualité de vie comme ça a été évoqué tout à l'heure je pense que c'est très important une stratégie une gouvernance claire donc vraiment fixer dans l'imaginaire des gens comme ça a été dit quelle sera la trajectoire pour un horizon temporel que vous devrez réfléchir c'est-à-dire jusqu'à quel point vous voulez fixer cet horizon temporel de façon plus ou moins longue c'est important pour les investisseurs privés de comprendre l'axe temporel et finalement bien c'est bien sûr utiliser le financement public lorsque nécessaire qui est extrêmement contraint comme ça a été dit déjà par une autre présentatrice et qui requiert l'assistance du privé qui veut bien s'investir mais évidemment c'est toujours la fameuse question what's in it for me qu'est-ce que j'y gagne en fait donc ça ne peut pas se faire donc cet investissement privé sans un cahier de charge strict et contrôlé d'où les quelques messages clés à la slide suivante qu'on pourra tirer sur l'aspect de la gouvernance de projets comme ceux-là déjà les outils contractuels connus ils sont de l'ordre de 5 essentiellement il y a les AOT des autorisations d'occupation temporaire qui peuvent être très intéressantes pour amener des acteurs à s'investir sur des sujets très spécifiques industriels ou autres il y a évidemment il peut y avoir des opérations d'intérêt national un peu comme c'était le cas avec le Disney je pense pas que vous en ayez de ciblé mais vous pourriez peut-être en développer pour votre territoire c'est pas impossible il y a les baux amphithéotiques administratifs il y a les contrats de partenariat ce qu'on appelle souvent les PPP qui se déclinent parfois avec différentes variantes et des DSP qui sont par exemple la gestion d'eau la gestion des déchets qui sont des concessions classiques que l'on voit régulièrement j'ai brossé rapidement à rafale quelques exemples de projets qui sont connus en France sur différents sujets pour lesquels il y a des succès plus ou moins importants qui méritent d'être regardés donc d'aller voir les retours d'expérience de chacun et il y a la tendance bien sûr aujourd'hui d'incorporer à ces contrats-là l'aspect des externalités positives que peuvent générer de tels projets d'investissement et ça a été évoqué un peu avec la dame de Suez qui parlait des liens avec l'environnement notamment donc l'idée générale c'est de dire que le privé est prêt à s'investir mais dès lors qu'il y a un retour sur l'investissement en quelque sorte c'est-à-dire que l'opportunité va générer la volonté et vice-versa et versa d'ici c'est pas quelque chose qui se fait comme ça à tout hasard à la slide suivante on a donc une représentation et je vous demande juste de vous laisser porter visuellement de ce qu'est votre organisation la GPSO en fait avec le volet stratégique qui est de votre responsabilité c'est ce que vous êtes en train de travailler en termes d'élaboration de la stratégie de votre organisation on voit dans la pastille rose l'idée du financement donc vous interrogez sur les apports de part et d'autre et éventuellement les apports privés sur ce sujet-là mais ce qui est important c'est de ne pas rester ancré exclusivement dans ce volet stratégique en termes de réflexion et de dressage ou plutôt de proposition d'action mais de quand même une fois que le projet est lancé d'être assez fin dans son suivi donc le suivi devient une clé de route de la réussite du projet pour avoir une information ascendante donc un retour d'expérience qui vous permet de corriger la stratégie on sait que tout bouge très rapidement le contexte de la COVID évoque très bien le fait qu'il faut s'adapter rapidement donc dans cette dans cette réalité-là si le système n'est pas dans une logique descendante en termes d'imposition d'une stratégie d'une part mais aussi ascendante en termes de constatation des mouvements qui se font et des demandes qui se créent des opportunités qui se créent et des besoins qui se créent on manque quelque chose à la slide suivante on verra qu'un projet de partenariat public-privé c'est d'une grande complexité en somme donc je vous ai brossé rapidement et le but ce n'est pas d'aller dans le détail mais il y a un module en haut qui parle du secteur public qui est l'organe vous-même qui devrait gérer ce type de relation-là peu importe le type d'investissement qui sera fait la structure des sous est toujours assez similaire avec évidemment des variantes en fonction de la nature de tout ce qui a été proposé comme type de partenariat il y en a eu de différentes sortes mais la structuration j'oserais dire organisationnelle et comptable doit être relativement claire pour qu'il n'y ait pas de dérive en fait l'une des difficultés dans ces projets-là c'est d'être emballé d'être très enthousiaste par l'implantation de ce nouveau projet qui suscite énormément d'intérêt au départ et que finalement sur une période de 5, 10, 15 et peut-être 20 ans si c'est plus long ça retombe parce qu'on n'a pas bien anticipé on n'a pas bien suivi ce projet donc essentiellement c'est de pas se limiter à un pouvoir adjudicateur qui serait un administrateur d'argent et d'un point de vue financier qui ne fait que contrôler les entrées des flux d'entrée de sortie d'argent mais qui au-delà de ça s'implique concrètement dans la vie soit de l'infrastructure ou du projet qui sera constitué par ailleurs par des retours d'expérience des citoyens mais aussi par évidemment un suivi serré par votre organisation à la slide suivante on a une représentation rapide de la réflexion qu'il faut mettre de l'avant lorsqu'on veut réaliser un type de financement et l'une des premières questions c'est l'horizon temporel est-ce que je m'investis pour une génération c'est-à-dire de l'ordre de 25 ans de deux générations 50 ans ou est-ce que c'est quelque chose qui est moins d'une génération ou peut-être c'est centenaire comme type de projet donc c'est à votre échelle que vous devez fixer ce type d'horizon temporel pour qu'effectivement l'imaginaire qui se construit autour de ça soit structuré et maintenu dans le temps donc ce que représentent les flèches violets et verts pâles que vous voyez c'est le cycle de vie en fait de ces projets-là qui nécessiteront des réinvestissements avec le temps qui passe pour faire des jouvences pour réactiver notre activité pour faire carrément des trucs très techniques comme de la maintenance ou du renouvellement des actifs physiques c'est-à-dire des travaux de réhabilitation donc il faut anticiper ce type de situation-là dans des horizons fixés pour être en mesure de ne pas rester dans je dirais la facilité du départ ou le cash flow une fois que le montage financier est fait se fait relativement bien sereinement et tout va bien dans le meilleur des mondes et par la suite on se retrouve avec une peut-être une perte de valeur d'usage du projet qui fait qu'éventuellement on a de la difficulté à redresser et à garder le train sur les rails dans un niveau qualitatif qui rejoint au moins l'horizon temporel que vous avez identifié donc en somme et c'est ma dernière slide si on avait 5 apprentissages à retenir de ces financements privés là le premier élément c'est vraiment de dresser une stratégie claire et qui suscite l'adhésion ça déjà vous êtes très bien parti avec ce que j'ai pu lire des documents que vous avez produit de la démarche que vous avez entreprise il n'y a pas de souci à l'effet que vous allez pouvoir fixer la stratégie de façon absolument exemplaire le deuxième élément je vous dirais essayez de trouver pour les projets d'investissement surtout lorsque ça concerne des infrastructures des équipements qui ont une inertie forte ce que je veux dire par là c'est un projet pour lequel la maintenance et le renouvellement des actifs se fera de façon relativement prévisible c'est-à-dire qu'il y a tout le temps de l'incertitude dans ces projets-là mais il y a beaucoup plus d'incertitude par exemple dans un hôpital où la pharmacopée le génie biomédical et la démographie fait que les prises en charge médicales évoluent tellement vite qu'un PPP dans ce contexte-là c'est un pensé-y bien parce qu'il y a énormément d'évolution alors que sur une route un réseau d'eau un réseau en pouilles une déchetterie ce sont des processus relativement prévisibles évidemment il y a de l'incertitude mais ça facilite beaucoup votre relation si vous visez des projets de ce type-là troisième point c'est vraiment de fixer l'horizon temporel en termes de cycle de vie générationnel et cycle de vie contractuel c'est-à-dire est-ce que vous vous projetez avec le partenaire et le partenaire avec vous pour un horizon de 5 ans de 10 ans de 15 ans voire plus c'est très très important que vous puissiez mettre en parallèle ces deux horizons et que vous puissiez dialoguer entre ces deux horizons pour pouvoir réajuster au point de vue politique stratégique votre vision des choses au fil du temps qui passe le quatrième point c'est vraiment ce que j'évoquais de ne pas rester embourbé dans le volet strictement contrôle financier juridique de vos relations avec les partenaires c'est ce qui mène à des dérives de type litige très rapidement parce qu'on se parle plus sur l'essence même du projet qu'il soit physique ou qu'il soit d'un autre ordre c'est-à-dire qu'on en dérive sur la performance le coût et on ne sait plus évaluer ensemble les risques et peut-être voir comment on partage le risque sur certains aspects contractuellement c'est impossible de prévoir tout il faut plutôt prévoir des mécanismes soit d'incitation soit de renégociation et donc il ne faut pas être dans l'utopie de croire qu'une fois qu'on a lancé la chose tout se réglera par des transactions financières et un petit coup de balai juridique si jamais ça prend une tangente un peu difficile il faut plutôt pour susciter une dynamique très positive pouvoir s'asseoir avec les partenaires privés et de réajuster le tir au fur et à mesure de l'évolution de votre engagement avec eux et le dernier c'est un peu une synthèse des quatre premiers c'est que vous devez être dans l'esprit que vous n'êtes pas dans une planification stratégique classique avec le tout prévisible mais vous êtes plutôt dans un apprentissage stratégique j'aime bien le dire comme ça c'est-à-dire qu'un milieu urbain un territoire de cette ampleur-là avec l'ambition que vous avez nécessite le fait que vous puissiez apprendre au fur et à mesure de ce qui fonctionnera ce qui fonctionnera moins bien et de pouvoir réajuster le tir au fur et à mesure donc l'idée de l'information ascendante combinée à vos volontés descendantes en termes de présentation du projet donc voilà c'est essentiellement ce que j'avais à vous livrer en quelques minutes Eh bien merci M. Foucault et effectivement ça permet de conclure l'atelier donc finalement le présentement technique était au mieux sur les préconisations dont on prendra bonne note et je pense que certains des élus seront très preneurs de ces quelques slides de conclusion qu'on ajoutera au pôle ressources du projet de territoire je vous propose à moins qu'il y ait des interventions au regard de ce qui s'est joué mais histoire qu'on puisse maîtriser le temps en partie par le vice-président je vous propose de passer la parole à M. Guerret pour une rapide conclusion Merci à tous et à toutes de la contribution que vous nous avez apportée et des réflexions sur les PPP comme on dit mais je voudrais revenir quand même sur un sujet bien évidemment il faut trouver des éléments par rapport au développement économique pourquoi je viendrai habiter là pourquoi j'y serai c'est que assez souvent depuis de nombreuses années on n'a jamais été capable de mettre en valeur tout ce qu'on avait comme pépite et comme richesse et d'autant plus qu'on va évoluer prochainement avec l'arrivée d'Éole en tant que tel donc Éole ça nous mettra quand même à 30-35 minutes de Paris ça nous mettra justement sur le centre de Paris et on sera à 30 quand on dit entre 30 et 40 minutes et c'est avec une fréquence régulière parce qu'aujourd'hui quand vous voulez voir un spectacle etc. vendredi soir il faut y prendre le bonheur pour aller sur Paris et pour revenir éventuellement à la guerre Saint-Lazare pour prendre le train de 0h35 par contre je n'ai pas le temps d'aller chez M. Pic à Romand ou Mme Pic pour manger éventuellement à Romand non alors par contre il y a des choses aussi qui vont évoluer par exemple il faut savoir utiliser aussi des installations par exemple à partir de 2023 le Paris Saint-Germain sera sur le territoire de GPSO à Poissy alors on peut imaginer penser ce qu'on veut de Mbappé s'il est au Réal de Madrid ou de Sergio Ramos qui viendra à 35 ans du Réal de Madrid mais c'est pas neutre d'avoir ce centre en tant que tel qui sera quand même la porte d'entrée de GPSO de la même façon il est important aussi c'est vrai qu'aujourd'hui on oublie qu'on a des bases de loisirs on a quand même deux bases de loisirs une qui est sur Mantes et une qui est sur Vernon et des Mureaux on oublie qu'on a 4 à 5 golfs on oublie qu'on a tout un ensemble de territoires de forêt on oublie et montellement qu'on est à 15 km de Giverny qu'on est à 15 km de Versailles qu'on est juste à côté de Toiré donc aujourd'hui d'ailleurs c'est un point nous territoire de GPSO nous voulons être base arrière des Jeux Olympiques de 2024 la question déjà en étant base arrière c'est dans 3 ans les entreprises ne seront pas toutes là mais c'est comment comment on va être capable que les gens qui viennent aux Jeux Olympiques viendront éventuellement dans notre territoire et aujourd'hui on n'a pas véritablement cette notion de vente du territoire où nous sommes territoire moi je vois tous les dimanches matin tout un ensemble de vélos qui viennent ce sont des gens qui viennent dans le vexin là où on est et donc déjà je crois que la première priorité indépendamment ça ne demande pas de gros investissements mais déjà de dire à l'ouest de Paris là où nous sommes qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce que vous y trouverez et quels seront éventuellement les accueils et c'est vrai qu'aujourd'hui au niveau des accueils on a un manque au Tairé on a un manque de chambres d'eau on a tout un manque donc ça ça me semble important parce qu'aujourd'hui je constate aussi quelque chose avec le Covid par exemple et par rapport à l'arrivée des halls je discutais dernièrement avec des notaires etc aujourd'hui une maison dans le coin se vend en 24 heures une maison se vend en 24 heures et se vend au prix du vendeur et non au prix de l'acheteur donc ça veut dire qu'on a un tir parce que quand vous avez des maisons entre 200 et 500 000 euros avec des jardins suffisamment importants les gens y viennent on n'est pas uniquement par Mantes-le-Val-Fouré et les Mureaux que nous prenons on n'est pas la Seine-Saint-Denis il ne faut pas non plus donc ça veut dire qu'on a un territoire on a une chance on peut travailler alors moi je pense qu'aujourd'hui bien évidemment c'est cette notion ces notions d'attractivité par des sujets qui peuvent tenter des sujets d'état comme le Paris-Saint-Germain comme éventuellement les bases de loisirs comme les golfs c'est pas neutre après la question aussi c'est quelle est la capacité de notre territoire à faire des événements par exemple moi j'ai un ami qui a monté le printemps de Bourges il y a 40 ans avec Rimbaud le Bourges on a compris où c'est on sait où c'est aujourd'hui on a quand même une facture on a des instruments de musique on a tout un tas de choses peut-être que sur ce territoire on a la Seine on a le vent on a été Jeux Olympiques en 1924 on a des clubs de voile dans lesquels il y a à la tête de ces clubs de voile c'est high level et qui dirigent c'est des présidents qui sont patrons d'entreprises et de pas de petites entreprises donc ça veut dire qu'on a tout un tas de gens qui y viennent mais on ne sait pas les utiliser et on ne sait pas utiliser cette image après la question qui est posée c'est à partir de là comme on a 30 km de Paris à partir des transports etc c'est quel développement économique que nous voulons y faire parce que si c'est uniquement des gens qui viennent coucher et qui se rebarrent c'est intéressant d'être bac plus 3 la nuit et d'être bac moins 7 le samedi et le dimanche c'est pas inintéressant mais peut-être qu'il faut développer autre chose donc ça veut dire qu'aujourd'hui il ne faut pas y habiter et prendre son RER pour se barrer etc donc c'est quelque chose je pense aussi au niveau de l'habitat au niveau de ce que l'on importe en termes de relations alors après je crois qu'on a la chance on est tous d'accord au niveau de la CU donc on a un membre donc un vice-président qui est en même temps président du conseil départemental on a aussi la chance d'avoir théoriquement une région l'Ile-de-France qui devrait investir c'est vrai qu'aujourd'hui cette chance il faut qu'on la matérialise sur le terrain par des investissements conséquents mais d'ailleurs ce qu'on nous dit à certains moments je parle devant sous le couvert de Katia on est dit là vous n'en êtes pas capable vous GPSO par exemple d'acheter tout ce foncier d'entreprise c'est nous qui pouvons l'acheter à votre place donc ça veut dire qu'à un moment le département ou la région peuvent rentrer avec nous pour éventuellement fixer des grands secteurs d'activité par contre pour l'artisan plombier peut-être que nous on peut le travailler donc moi je pense qu'aujourd'hui c'est une stratégie à trois ans qu'on doit avoir stratégie de savoir là où on veut aller stratégie à trois ans parce que l'éol sera là dans trois à quatre ans une stratégie 2025-2030 et je rejoins donc comment c'était la personne qui a été intervenue en dernier il faut qu'aujourd'hui c'est dans la temporalité quel objectif on s'assigne en 2030 mais quel objectif au départ on fait en 2025 mais comment on profite déjà de nos atouts pour les mettre en valeur aujourd'hui de dire il y a un golf il y a un machin etc vous pouvez venir vous balader vous pouvez venir avec vos membres vous pouvez à une base de loisirs vous pouvez il y a des aéroclubs il y a des voiles et tout ça il n'y a pas besoin des millions d'investissements en tant que tel vous avez la chance d'avoir des fermes dans le Vexin vous avez la chance d'avoir le camp de scout à Jambuil on n'a pas vraiment de millions d'euros pour dépenser les trucs et en plus vous avez la chance d'avoir des boîtes d'instruments de musique etc donc c'est qu'est-ce qu'on fait après je pense que c'est progressivement la stratégie mais il faut véritablement rapidement qu'on axe ce que l'on veut parce qu'on est en concurrence aussi avec des tas d'autres territoires et en concurrence aussi avec des territoires de province qui ont eu l'agilité et la facilité éventuellement pour avoir des financements en province parce que des fois les régions de province financent plus qu'éventuellement Paris-Ide-le-France qui est un monstre dans le tel et c'est là je pense qu'il faut qu'on sache où on va c'est qu'on sache aussi qu'est-ce qu'on met comme école d'ingénieur etc sachant qu'on a un campus de 200 on a 200 chambres on a 40 possibilités où on peut accueillir 2000 étudiants à Mantes on a des choses à Poissy on a des choses à Conflans on a tout ce qui est lié à la bâtellerie on a des atouts donc aujourd'hui je pense que c'est pas des millions d'euros qu'il faut mais il faut quand même déjà savoir investir par rapport à ce que nous avons et savoir aussi faire toutes les notions de ce qui va être un peu des rampes de lancement 2025-2030 et le contrat plan État-région c'est l'année prochaine c'est pas dans 10 ans et qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'on fait ? et comment on discute avec nos amis de Rouen ? du Havre ils sont prêts à discuter et c'est pas neutre tantôt il faut qu'on discute avec la Normandie et tantôt il faut qu'on discute aussi avec Paris dernièrement j'avais la visite d'Anne Hidalgo on a passé des conventions avec elle pour voir comment Paris peut être utile avec nous surtout si demain on va à Paris il est évident que peut-être qu'il y a des gens de nos territoires qui vont 5 jours sur 7 à Paris inversement on aura peut-être 5 jours sur 7 des gens qui viennent de Paris et des régions du Vitro et c'est vrai qu'aujourd'hui la difficulté pour nous quand on discute du Nord on a compris où était Chantilly quand on discute du Sud on a compris où était Fontainebleau quand on discute éventuellement de la Seine-et-Mer on a compris plein de choses quand on discute éventuellement des Yvelines on parle de Rambouillet et de Versailles mais on ne comprend pas que nécessairement il y a un lien sur la Seine depuis Paris jusqu'au Arbre et on est tous un peuple de la Seine ça on ne le comprend pas toujours voilà merci merci beaucoup monsieur le vice-président pour cette conclusion je conclurai pour ma part en remerciant l'ensemble des élus présidents du vice-président bien évidemment qui a animé cet atelier des intervenants divers et divers qui nous ont tous apporté leur point de vue leur richesse sur ce sujet qui n'est pas simple les services qui nous ont bien évidemment aidé à préparer en amont cet atelier acadique pour l'animation et puis tu as parlé de cet atelier en permanence je me souviens déjà maintenant que nous avons fait aussi plaisir d'être là et pour vous informer aussi que cet atelier sera disponible en replay qui fera l'objet d'une note d'enseignement qu'on diffusera largement à l'issue de la démarche et que l'ensemble des productions de cet atelier que ce soit les supports la vidéo etc sera accessible sur un pôle ressources on vous retrouve demain pour deux ateliers qui continuent à balayer le sujet du développement économique avec un principe partenarial donc la responsabilité la stimulation de la responsabilité territoriale des entreprises qui s'il y aura demain et la question de la main d'oeuvre ou de la compétence de demain qui sera elle aussi abordée dans un atelier plutôt demain après-midi voilà merci à tous et à très bientôt merci au revoir merci à tous bonne vacances ceux qui partent merci au revoir au revoir vaccinez-vous ou pas bon très bien